Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, je vous invite à prendre place. On va commencer dans quelques minutes. Moins d'une minute. Bonsoir à tous. Alors, bienvenue à cette séance d'information publique sur le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec, le premier projet de schéma d'aménagement. Je me présente, Marie Lagier, je suis conseillère en consultation publique à l'arrondissement de la Cité-Limoilou. Donc, je vais être votre animatrice ce soir. Bienvenue à tous. Je vous informe également que ce soir, la séance est diffusée en direct sur Internet. Donc, les gens à la maison, bienvenue à tous. Les gens nous suivent sur le site Internet au www.ville.québec.qc.ca. Alors, je vous présente les personnes qui m'accompagnent ce soir. Mme Julie Lemieux, présidente de la commission consultative sur le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec. M. François Trudel, qui est directeur de la division de la planification stratégique du territoire à la Ville de Québec. M. David Duval, conseiller en urbanisme à la Ville de Québec. Mme Annie Caron, conseillère en urbanisme également à la Ville de Québec. Et M. Alexandre Armstrong, conseiller en urbanisme à la Ville de Québec. Alors, je vous informe également que ce soir, les gens peuvent poser des questions via le module de webdiffusion sur Internet. Également via Twitter. Le mot-clic pour Twitter, c'est schéma QC. S-C-H-E-M-A-Q-C. Donc, les gens qui ont Twitter peuvent également poser des questions via Twitter. Alors, pour commencer, je céderai la parole à Mme Julie Lemieux, qui va vous adresser un mot de bienvenue comme présidente de la commission consultative sur le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec. Mme Lemieux. Oui, merci. Merci, Marie. Alors, bonjour à tous. Merci énormément de vous être déplacée ce soir pour cette soirée d'information sur le premier projet de la révision du schéma d'aménagement de l'agglomération de Québec. Bienvenue aussi aux gens à la maison parce que quand même, c'est bien de pouvoir être en contact avec eux sans qu'ils aient à sortir de leur salon. Alors, merci d'être aussi au rendez-vous. On parle de premier projet du schéma d'aménagement parce qu'il s'agit vraiment d'un projet préliminaire. On a choisi à la commission de présenter ce premier projet aux citoyens en amont pour qu'ils puissent le consulter, pour qu'ils puissent poser des questions, pour qu'ils puissent se l'approprier, démystifier tout ça. Parce qu'on sait que c'est un peu compliqué, des schémas d'aménagement. Nos professionnels qui connaissent, ce sont des experts, mais nous, simples citoyens, vous, simples citoyens, parfois, ce n'est pas toujours évident. Donc, on tenait absolument à vous le présenter en amont pour que vous puissiez le commenter, nous faire vos recommandations, nous poser des questions. Et la suite, bien, évidemment, il y aura un deuxième projet. Il y aura vraiment une consultation par la suite qui sera, selon la loi sur l'urbanisme, donc une consultation en bonne et due forme. Mais ce soir, on est en soirée d'information. Il y aura aussi dépôt de mémoire par la suite pour les gens qui seront intéressés à commenter davantage en profondeur ce premier projet. Il y aura aussi consultation, en fait. On accueillera les commentaires des gens lors d'une soirée en juin. Les dates vous seront communiquées un petit peu plus tard pour que vous puissiez vraiment commenter ce premier projet. Et puis, l'année prochaine, en fait, c'est un long processus. Quand je vous dis que c'est préliminaire, bien, on est vraiment à l'amort du processus. Au début de l'année prochaine, on se reverra pour le deuxième projet qui, lui, aussi, vous sera soumis en consultation. Donc, ce premier projet a été, en fait, issu de nombreuses discussions qui ont eu lieu à la commission de la révision du schéma d'aménagement que je préside, la commission consultative que je préside. Dans cette commission, en fait, on retrouve des membres de la Ville de Québec. On retrouve aussi des membres de l'Ancienne-Laurette et aussi de Saint-Augustin, parce qu'on parle de l'agglomération. Donc, les membres de la commission, il y en a quelques-uns qui sont ici présents avec nous ce soir. Il y a Rémi Normand, que vous connaissez sûrement, président de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sélie-Caproge. Bonjour, Rémi. Il y a Steve Verrette aussi, qui est membre du comité exécutif, qui a été avec nous pendant ses travaux, jusqu'à maintenant aussi. Donc, il y a Jérémy Hernold, qui est conseiller à Beauport, avec moi aussi, qui était membre de la commission, qui est toujours membre de la commission. À l'Ancienne-Laurette, il y avait André, il y a André Laliberté. Je dis « il y avait », parce qu'on a l'impression d'avoir fini, mais ce n'est qu'un début, en fait. On continue avec vous. André Laliberté, conseiller municipal à la ville de l'Ancienne-Laurette. Il y a Ville de Saint-Augustin-des-Mars. Il y a M. Guy Marcotte aussi, qui était avec nous dans cette commission. Donc, tout ce beau monde s'est réuni à peu près à huit reprises avec nos professionnels qui sont devant vous aujourd'hui pour concocter ce premier projet, qui est très volumineux, mais qui est très intéressant aussi. Je pense qu'on a fait le plus possible un travail de vulgarisation pour vous permettre de bien saisir les enjeux. On se projette sur an, 2040. Donc, c'est un schéma d'aménagement qui va guider l'aménagement de la ville pour vraiment un bon bout de temps. Donc, c'est pour ça qu'on a envie de vous entendre. Ce soir, la parole est à vous. On va répondre à vos questions de façon technique. On n'est pas dans la politique ici ce soir. Là, j'aimerais peut-être préciser ça quand même. Nos professionnels sont ici pour répondre aux questions plus techniques. Vous aurez l'occasion par la suite de déposer des mémoires, comme je vous le disais, et de venir aussi à la consultation pour nous donner des points de vue peut-être plus politiques alors. Mais moi, je vais vous écouter. Je trouve ça très intéressant. On a eu une séance ensemble dans l'est de la ville il y a quelques jours qui a été fort intéressante aussi. Donc, on est là pour vous écouter. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions stupides. Là, vraiment, on est là pour répondre parce qu'on sait que ce n'est pas si facile à tout saisir. Donc, n'hésitez pas. Je remercie les membres de la commission qui ont travaillé très fort. Je vois Anne Corriveau aussi qui est conseillère municipale ici à Sainte-Foy qui est avec nous ce soir pour nous appuyer dans cette démarche. Donc, voilà. On a hâte de vous entendre. Puis, on n'a fait que commencer. C'est un long travail, mais un travail essentiel parce que vraiment, c'est important de se donner une vision à long terme qui va nous permettre de bien nous développer de façon à la plus harmonieuse possible. Merci. Merci, Mme Lemieux. Alors, je vous informe également pour les gens qui sont présents ce soir qu'il y a un ordre du jour à l'entrée de la salle. Il y a également un guide du participant qui est un document vulgarisé et puis synthétique du premier projet de schéma. Il explique aussi la démarche de consultation publique, les étapes, comment vous préparer, comment suivre la démarche de consultation. Pour les gens qui sont à la maison, ce guide du participant est disponible sur Internet, sur le site Internet de la Ville de Québec en format PDF. Également, vous avez dans la salle des copies du schéma complet. Donc, ceux qui souhaitent le consulter, on a trois copies papiers que vous pouvez consulter sur place. Et je vous informe aussi qu'on a rendu disponible des copies papiers dans toutes les bibliothèques de la Ville de Québec, de Saint-Augustin, de Desmorts et de l'Ancienne-Lorette, ainsi que dans les hôtels de ville et les bureaux d'arrondissement. Donc, pour les gens qui souhaitent consulter une copie papiers, on a mis à disposition des citoyens des copies papiers dans ces lieux publics accessibles pour tous. Avant d'inviter M. Trudel, on va vous présenter un vidéo d'introduction. Et ensuite, je vous introduirai M. Trudel pour la présentation du contenu du schéma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, parfait. Alors, je vous présente M. François Trudel, qui est directeur de la division de la planification stratégique du territoire à la Ville de Québec. Donc, c'est lui qui va vous présenter le contenu du premier schéma de projet d'aménagement ce soir, premier schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec. Ensuite, il y aura une période de questions des citoyens et aussi des gens à la maison. Donc, on se reverra pour la période de questions. Donc, M. Trudel. Merci beaucoup, Marie. Bienvenue aux gens en salle, bienvenue aux gens à la maison. Donc, il s'agit d'une présentation qui fait, bien sûr, un survol du schéma afin de vous indiquer, vous guider sur certaines parties qui pourraient avoir un intérêt pour vous, qui pourraient vous intéresser. Donc, bien sûr, dans la période de temps qui nous est impartie, on ne va pas en profondeur dans tous les aspects, mais on soulève certains enjeux, certains éléments de contenu. Je crois qu'il y a certains éléments de contenu sur le schéma. Donc, également, on campe bien la soirée aujourd'hui. C'est une soirée d'information. Donc, les questions portent principalement sur le contenu afin que vous puissiez vous prononcer sur le premier projet de schéma lors des consultations publiques qui vont avoir lieu en juin. Donc, le 14, 16 et 17 juin. Allons-y sans plus tarder. Donc, plan de la présentation. Grosso modo, on fait un survol du document. Bien sûr, le concept d'organisation spatiale, la vision, les grandes orientations de développement d'aménagement, le périmètre d'urbanisation et les grandes affectations du territoire, le document complémentaire, les prochaines étapes et bien sûr, les modalités de consultation publique. Donc, fait à noter et bien important, on campe ici l'agglomération. On le voit à la carte, la tâche orangée à l'intérieur. Donc, l'agglomération de Québec, composée à la fois des municipalités de Saint-Augustin, l'Ancienne-Claurette et de la Ville de Québec. L'agglomération de Québec est une partie de la communauté métropolitaine, mais est regroupée à l'intérieur de la communauté. Donc, on est en compétence d'agglomération et le territoire d'application du schéma et l'agglomération de Québec. Qu'est-ce qu'un schéma? Donc, c'est bien sûr, puis on utilise l'acronyme SAD, c'est le schéma d'aménagement de développement de l'agglomération de Québec. L'horizon de planification, c'est sur un horizon de 2041. Donc, bien sûr, c'est notre horizon de planification, mais ce schéma est appelé à être révisé à chaque cinq ans. Le schéma donne les grandes orientations en ce qui a trait à l'aménagement du territoire afin de soutenir le développement prévu et de conserver, mettre en valeur les caractéristiques propres du territoire. Soulignons que le dernier schéma a été adopté sous la communauté urbaine de Québec en 1985. Il y a eu différents épisodes de tentatives de révision, mais grosso modo, le schéma qu'on revise actuellement est un outil qui date de 1985. Ce n'est pas non plus l'unique outil d'aménagement du territoire, puis on va les positionner rapidement par rapport à l'ensemble des outils d'aménagement du territoire. Donc, le schéma lui-même, le schéma est un document, est une démarche, est un exercice qui est campé dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, on répond à des obligations légales du gouvernement du Québec en réalisant ce schéma. Le contenu obligatoire d'un schéma regroupe des grandes orientations en matière d'aménagement du territoire, des grandes affectations du territoire, le périmètre d'urbanisation, d'agglomération, bien sûr, des zones où l'occupation du sol est soumise à différentes contraintes pour des raisons de sécurité publique ou des raisons de protection environnementale, et également l'identification de contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique. On retrouve également comme contenu obligatoire une identification de territoire d'intérêt, qu'ils soient écologiques, culturels, esthétiques ou encore historiques. Une description de l'organisation du transport terrestre, à la fois routier, maritime et aérien. La localisation et la description des infrastructures et des équipements qui sont importants à l'échelle de l'agglomération. Et un document complémentaire qui est le cadre normatif qui devra être appliqué par les municipalités locales. Ce document complémentaire et ce cadre normatif, c'est un peu les normes minimales que les municipalités devront respecter par la suite. Une autre partie du contenu qu'on dit facultatif, mais qui s'applique à l'agglomération de Québec, c'est à l'intérieur du schéma qu'on édite des densités approximatives d'occupation du territoire. Elles vont être précisées à l'intérieur d'autres outils, comme le plan d'urbanisme et les règlements de zonage, mais les densités approximatives sont inscrites à l'intérieur du schéma. On identifie d'autres contraintes majeures de nature anthropique, de nature humaine pour des raisons de sécurité publique. Également, comme mentionné, l'organisation du transport terrestre et aérien. Une autre partie du schéma, on doit y retrouver un plan d'action et également, lorsqu'on sera rendu au bout de la démarche, lors du troisième projet, on est au tout début de la démarche, les modalités et les conclusions de la consultation publique. Chose importante aussi, c'est que le schéma va être soumis au gouvernement du Québec et à la communauté métropolitaine pour recevoir l'assentiment, pour recevoir la conformité. Donc, le gouvernement jugera de la conformité du schéma quant à des orientations et la communauté métropolitaine quant à son plan métropolitain d'aménagement et de développement. Donc, on retrouve dans ce graphique, l'idée principale ici, c'est qu'on retrouve au centre en orangé le schéma et où est le schéma. Et on retrouve ce document-là, c'est la cheville ouvrière, c'est une charnière entre justement les orientations gouvernementales et le début d'une application territoriale de règlement plan d'urbanisme, d'orientation, de projet de développement. Donc, suivant l'adoption du schéma, les municipalités locales, donc l'Ancienne-Lorette, Saint-Augustin, Québec, devront faire une revision de leur plan d'urbanisme. Pour la Ville de Québec, le plan d'urbanisme s'appelle le PDAD, le plan de développement et d'aménagement, le plan directeur d'aménagement et de développement. Et par la suite, des règlements de zonage. Donc, on voit cette dynamique de conformité, mais on retient l'idée principale. Le schéma va donner des normes et des balises minimales que les municipalités devront par la suite appliquer. Il va donner aussi des objectifs qui devront percoler dans l'ensemble des outils. Donc, on retrouve de façon illustrée en haut le plan métropolitain qui fixe des priorités, des stratégies, des objectifs, qui doivent être respectés par la suite, par le schéma, l'étape qui nous concerne. On a une illustration un peu de l'échelle et des grandes affectations du territoire. On demeure quand même à une échelle relativement élevée, mais on vient tout de suite préciser certaines vocations, certains usages et certaines densités qui peuvent être appliquées à l'intérieur du territoire. Par la suite, comme on l'a vu, les municipalités ont leur plan d'urbanisme qui vient plus précisément pour certaines parties du territoire et dictées des normes, des objectifs beaucoup plus précis, pour finalement atterrir dans les règlements de zonage qui s'appliquent à une échelle beaucoup plus fine. Donc, le travail que nous faisons et auquel vous êtes appelés, bien sûr, à participer, à collaborer, à contribuer, percolera jusque dans les règlements de zonage. Donc, pour savoir où l'on va, regardons rapidement, rétrospectivement au cours des dernières années. C'est également de l'information qui est dans le guide du participant qu'on peut retrouver ici à l'entrée ou pour les gens à la maison sur Internet. Donc, on retient que depuis 15 ans, une très forte croissance économique sur la région et l'agglomération de Québec, plus de 100 000 emplois au net ont été créés. Donc, c'est une croissance qui est importante. On parle de 30 %. Donc, cette croissance économique-là nous amène à réfléchir et à se projeter dans l'avenir sur différents éléments. Bien sûr, des besoins en habitation et la localisation de ces habitations-là. Quelles conditions devons-nous mettre collectivement en œuvre pour permettre la croissance, que ce soit des institutions d'enseignement, de recherche, industrie, commerce, bureau, élaborer un système et des systèmes de transport qui soient efficaces et sécuritaires, à la fois tant pour les personnes que pour les marchandises, bien sûr, dans une perspective de mobilité durable. On doit aussi réfléchir aux principaux grands équipements et à leur localisation. Également, un aspect très important qui fait l'identité d'un territoire, donc de l'agglomération, identifier et se donner des objectifs quant à la protection et à les mises en valeur de territoires d'intérêt, qu'ils soient écologiques, culturels, patrimoniaux. Dernière partie importante, puis on le verra, tout ce qui a trait à la santé et sécurité publique du point de vue de l'aménagement du territoire. Donc, la localisation de certaines grandes activités ou de certains grands équipements et les mesures de réciprocité qui s'ensuivent. Une partie du contenu obligatoire selon le gouvernement du Québec, bien sûr, le concept d'organisation spatiale qu'on retrouve au début, qui va inspirer les grandes affectations par la suite. Qu'est-ce qu'un concept d'organisation spatiale? Bien, c'est une représentation schématique des principales composantes du territoire et de la façon dont le territoire s'organise. C'est sur cette base qu'on va réfléchir par la suite les grandes affectations. On ne part pas de zéro, on ne part pas d'une feuille blanche. Bien entendu, un pilier très, très important à la réflexion sur le concept de l'organisation spatiale, c'est le plan de mobilité durable adopté par la Ville de Québec en 2011, où on prévoit un arrimage étroit entre l'aménagement du territoire et le développement durable. Le projet de schéma qui vous est soumis à consultation est vraiment inspiré de cette structure où on retrouve une place, une plaque tournante essentielle pour le centre-ville Saint-Roch et également un réseau structurant de transports en commun, comme le parcours SRP. Donc, la proposition qui vous est soumise de concept d'organisation spatiale s'articule autour d'un centre-ville où on retrouve une pluralité d'activités, un centre-ville mixte, un centre-ville où on retrouve une bonne intensité à la fois d'emplois, de résidentiels, d'institutions, le siège du gouvernement. On retrouve, identifiés ici en bleu turquoise, cinq pôles urbains régionaux, donc qui sont principalement et identifiés par une mixité à la fois résidentielle et à la fois des pôles d'emplois, une forte concentration d'emplois. Ces pôles sont de gauche à droite, donc de l'ouest vers l'est, le pôle urbain de Sainte-Foy, le pôle urbain Le Bourneuf, Destimoville, Fleurs-de-Lys et Belvédère. Vient à se greffer et réseauter l'ensemble du réseau structurant du réseau de transport de la capitale, le RTC. Donc, on reconnaît ici en vert les parcours à haute fréquence que sont les métrobus et en orangé, avec les principaux points d'échange, le parcours du SRB, du service rapide par bus. Finalement, une composante importante de l'organisation du territoire, les territoires couverts par les prises d'eau des bassins versants de la rivière Saint-Charles et de la rivière Montmorency. Donc, on introduit ce concept à même l'ensemble du concept d'organisation spatiale. On va voir plus concrètement comment ça se traduit. Autre fait important à souligner, l'ensemble du territoire de l'agglomération couvre environ 550 kilomètres carrés. La moitié de ce territoire est à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et est constitué à la fois d'activités agroforestières et de territoires agricoles. Donc, grosso modo, 50 % du territoire. On se ramène à l'automne dernier. Il y a eu une consultation en ligne sur la vision stratégique de l'aménagement et de développement. La vision qui a été formulée et proposée à consultation reposait sur, bien sûr, la prise en compte de politiques municipales actuelles. Donc, on reconnaît le plan de mobilité durable, le plan de sécurité civile, un ensemble de documents. Et la vision qui a été proposée et la consultation s'est tenue du 8 octobre au 22 novembre. Une forte majorité des répondants ont adhéré à la vision proposée. Cette vision-là a inspiré la rédaction du projet de schéma. Elle s'articulait autour de six grandes orientations d'aménagement du territoire. On a vu que le gouvernement nous demande d'identifier des orientations d'aménagement du territoire. Donc, les engagements ont été de faire de Québec une capitale plus attractive, plus dynamique, plus performante, plus durable, plus résiliente et plus efficiente. On verra comment se décline ce contenu. Donc, sur les grandes orientations d'aménagement et de développement. Ces six grandes orientations, puis on retrouve ce visuel à l'intérieur du guide du participant, se retrouvent ni plus ni moins au centre des trois piliers du développement durable, qui sont à la fois l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect environnemental, écologique du développement. Capitale attractive. Donc, pour chacun, puis on retrouvera à l'intérieur du document, pour chacun, on propose des objectifs, on propose une vision. Donc, pour capitale attractive, c'est de planifier l'accueil de 100 000 nouveaux résidents qui formeront 61 500 nouveaux ménages en tenant compte de leurs besoins résidentiels. C'est la projection prévue sur 2041. À l'intérieur du document, et vous pourrez vous y référer, puis le consulter, on fixe et on propose à consultation une série d'objectifs spécifiques, comme accueillir la croissance prévue du nombre de ménages, également des jeunes familles sur le territoire de l'agglomération, déterminer un nouveau périmètre d'urbanisation en tenant compte du périmètre métropolitain. Un concept très important à retenir, puis on le verra un peu plus loin, c'est qu'une des particularités de l'agglomération de Québec, c'est qu'il y a deux périmètres d'urbanisation, un métropolitain et un à l'échelle de l'agglomération, mais on y reviendra. Bien sûr, un objectif de densifier et de consolider le milieu déjà construit, de protéger les prises d'eau potable et de concevoir des projets résidentiels plus denses et répondant à des besoins des différents types de ménages. Quelques mots sur un enjeu important qui est la croissance démographique et l'accueil des ménages projetés. On retrouve également cette information tant au guide du participant que dans le schéma et sur, bien sûr, Internet. On commence par décrire et définir qu'est-ce qu'un ménage, parce que la jonction entre les prévisions démographiques de la population et les prévisions et l'estimation des besoins et des nuités d'habitation se fait par le concept qui est d'un ménage. Bien, qu'est-ce qu'un ménage? Tout simplement, c'est une personne ou une famille ou un groupe de personnes qui habite sous un même toit. Donc, on a le concept ici et le lien avec les perspectives en besoin d'habitation. Donc, on part sur des perspectives 2011-2041. 2011 étant le dernier résultat disponible du recensement. Le recensement 2016 a eu lieu la semaine dernière. Donc, sur l'agglomération de Québec, il y avait 260 000 habitations. Le concept d'habitation regroupe tout type de logement de maison. Donc, on a pour une partie 128 800 maisons et duplexes. Le concept de maisons et duplexes regroupe jumelées, maisons arrangées, maisons unifamiliales, duplexes bien sûr, et on a 131 300 appartements et condos. Donc, peu importe le mode de tenue, ce type de logement. Le concept bien important, c'est sûr, et l'illustration de l'étape 3 présente, le 61 500 ménages supplémentaires. Donc, c'est un solde net, c'est une croissance nette qui tient compte à la fois de l'apport et de l'arrivée et de la création de nouveaux ménages, que ce soit par l'immigration internationale, donc des gens d'autres pays qui viennent s'installer dans l'agglomération de Québec, l'immigration interrégionale, des gens d'autres régions du Québec qui viennent à Québec, des départs de la maison familiale, donc des gens plus jeunes qui quittent pour s'établir, des séparations et des divorces. D'un autre côté, les perspectives démographiques sont à l'effet que 74 400 ménages par immigration et décès, c'est un peu la partie du solde négatif. Mais au net, on retient l'idée principale, c'est 61 500 ménages supplémentaires. Donc, grosso modo, là, on est intéressé à voir comment va se répartir le 61 500 nouveaux ménages, à la fois en termes d'appartements et condos et à la fois en termes de maisons duplexes, maisons en rangées. Donc, on a pris la situation et ce qui est illustré là, c'est une photo de la situation dans l'agglomération de Québec en 2011. Donc, il s'agit de la répartition selon l'âge des ménages du type de logement qui est habité. Donc, on voit ici, et ce qui est illustré en bleu, c'est le pourcentage de gens qui habitent une maison ou un duplex. On voit la variation au fur et à mesure que le ménage augmente en âge, une proportion de plus en plus importante de gens habitent une maison ou un duplex. Et cette tendance, même si elle décline légèrement, se maintient tout de même quand même dans le temps. On voit que pour les gens de 65 à 74 ans, une personne sur deux continue d'habiter dans une maison ou un duplex. Et cette tendance se maintient même chez les 75 ans et plus. Donc, même si on anticipe un vieillissement de la population, les besoins de ce type de logement seront quand même importants. Donc, lorsqu'on croise les deux informations, on retrouve en conclusion un 24 700 maisons et duplex. Donc, ce sont nos besoins. Et d'un autre côté, un 36 800 appartements et condos au total. Donc, par la suite, on verra la répartition et la spatialisation sur le territoire. Quelle est la capacité et le potentiel d'accueil? Juste quelques mots pour se situer sur ces projections démographiques. Les projections présentées sont basées principalement sur l'étude de tramway SRB. Également, on voit en gris cette courbe. Elle est située entre la courbe en orangé de l'ISQ phare de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, un scénario tendanciel phare et le scénario de référence. Donc, ce scénario se situe dans une fourchette qui, somme toute, semble réaliste selon l'ISQ. On va attirer rapidement votre attention et on retrouve ce tableau-là au sein du projet de schéma. Donc, on retrouve à la ligne du haut la demande estimée 2011-2041. On retrouve le 61 500 logements, ménages, pardon, répartis en 24 700 maisons et duplexes et 36 800 appartements et condos. La ligne suivante, c'est le potentiel d'accueil actuellement sur le territoire d'agglomération. On estime à 14 590 le potentiel de construction de maisons de duplexes et à 30 770 celui d'appartements et condos pour un total actuellement de 45 380. Ajoutons à ça ce qui s'est réalisé et ce qu'on anticipe comme réalisation à la fois par l'insertion et la densification. Grosso modo, sur la période et l'horizon de planification, on prévoit, on anticipe 2 189 maisons et duplexes et 4 619 appartements et condos. Donc, on est encore loin du 61 500. À ça, il faut ajouter les ajouts au périmètre d'urbanisation déjà prévus au plan métropolitain d'aménagement et de développement qui sont hors la zone agricole. Il reste relativement peu de terrain à ça, 840 maisons principalement. Et à ça, pour arriver aux besoins anticipés, notamment du côté des maisons et duplexes, il faut rajouter 8 220 maisons et duplexes, principalement provenant du périmètre d'urbanisation dans la zone agricole, mais à l'intérieur du périmètre métropolitain d'aménagement et de développement. Donc, les ajouts prévus et proposés à l'intérieur du premier projet se retrouvent à l'intérieur du périmètre métropolitain. Donc, on se retrouve sur la ligne du bas avec un potentiel d'accueil, donc un ratio potentiel de demande de 1 à 1,8. Grosso modo, le plan métropolitain d'aménagement et de développement nous autoriserait à monter jusqu'à 2. Donc, c'est vraiment un objectif qui est proposé, qui est plus ambitieux que ce qui est permis au plan métropolitain. Donc, rapidement, aux grandes affectations, on retrouvera, et ce qui est proposé, c'est pour le territoire de la Ville de Québec, avoir une densité moyenne minimale, donc une moyenne sur l'ensemble du territoire de 32 logements à l'hectare, et pour l'ancienne Lorette, 20 logements à l'hectare, dans le bassin versant du lac Saint-Charles, 8 logements à l'hectare, et sur le territoire de la Ville de Saint-Augustin, 16 logements à l'hectare. Autre pan et chapitre important, Québec dynamique, qui est sur la planification de l'occupation du territoire afin d'offrir des occasions d'affaires concurrentielles, donc, bref, d'accompagner la croissance économique. Relativement rapidement, trois grands secteurs doivent être pris en compte dans la planification, secteur industriel, secteur commercial, et bien sûr, les immeubles de bureaux. On attire votre attention sur un enjeu important, bien sûr, l'offre et la demande en espace dans les parcs et zones industrielles. La partie du tableau du haut illustre les terrains disponibles vacants, donc on retrouve au total de la colonne de gauche du tableau du haut, un total d'un peu moins de 2 millions de mètres carrés de disponibles. Les estimations d'espaces industriels, selon deux scénarios, un conservateur et un optimiste, qu'on retrouve à la section inférieure du tableau, on est sur des projections sur 10 ans d'environ 3,1 millions de mètres carrés et un scénario plus optimiste à 4,4 millions. Donc, quand on traduit ça à la ligne du bas, on réalise qu'il reste ni plus ni moins de l'espace dans des parcs et zones industrielles pour les 7 prochaines années, 6,9 prochaines années ou 5 prochaines années. Donc, c'est un enjeu important de développement pour l'agglomération. Donc, il y a différents objectifs qui sont proposés aux municipalités à l'intérieur de ça et qui vous sont soumis à consultation. Donc, bien sûr, de réserver des zones et des parcs industriels à des fins industrielles en priorité, de consolider, de densifier des espaces existants, de planifier l'ajout d'espaces industriels sur le territoire de l'agglomération et sur l'implantation d'entreprises à haute valeur technologique, de les localiser dans des endroits qui sont bien desservis par le transport en commun. Autre secteur, secteur commercial. Donc, on a comme objectif de favoriser une offre commerciale diversifiée, d'accorder la priorité au renforcement de pôles commerciaux existants et non à l'ouverture de nouveaux pôles commerciaux, de préserver les artères et pôles commerciaux de proximité et de faire certaines adaptations sur la réglementation antérieure. Donc, on retrouve et on retrouvera à l'intérieur du schéma qui vous est soumis à consultation des grandes affectations du territoire qu'on appelle des milieux spécialisés où on retrouvera des commerces majeurs, principalement des commerces de grande surface, une affectation d'industrie commerce et bien sûr un concept de campus technologique. Autre enjeu de capital dynamique, la localisation et le développement des édifices à bureaux. Donc, l'objectif qui est proposé, c'est de concentrer la localisation des édifices et des immeubles à bureaux les plus importants, les mieux desservis en transport en commun, notamment à des fins d'atteinte des objectifs du plan de mobilité durable. Donc, on retrouve et on retrouve là le lien avec l'introduction, le concept d'organisation spatiale. C'est à l'intérieur à la fois du centre-ville, du secteur Sainte-Foy-Laurier, Belvédère, Fleurs-de-Lysse, Le Bourneuf, Destimoville, que seront possibles les plus grandes densités d'édifices à bureaux. Une note à ce sujet, le schéma ne traite pas de hauteur ou d'implantation, il traite d'intensité d'usage seulement. Donc, ces autres paramètres de l'implantation, par exemple, d'un édifice, seront traités ultérieurement dans la revision du plan d'urbanisme. Capital performant, enjeu qui lie à la fois la mobilité durable et l'aménagement du territoire, notamment les équipements majeurs. Donc, bien entendu, comme objectif de poursuivre la mise en œuvre du plan de mobilité durable, d'augmenter la performance des systèmes de transport mis en commun et de réduire les temps de déplacement, d'assurer la connectivité entre les différents secteurs de l'agglomération et de favoriser l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc, on retrouve et on peut consulter au projet de schéma et ainsi que sur Internet, à la carte 9, l'organisation conceptuelle du réseau de transport qui est proposé. Ce qui se traduit en grandes affectations par un concept de corridor structurant que l'on retrouve en turquoise ici, où le long de ses principales artères vont pouvoir s'établir les principales concentrations à la fois résidentielle, à la fois commerciale et à la fois de bureau, donc la plus grande mixité. Incluant les milieux urbains si nommés, à l'intérieur de ces milieux-là, on favorise une grande mixité des différents usages, comme dit principalement commercial, de bureau et résidentiel. Capitale performante, on a vu précédemment aussi dans la description, le gouvernement du Québec nous suggère de décrire le transport interurbain des personnes. Donc, bien sûr, les objectifs qui sont proposés sont de desservir les équipements de transport interurbain, qui sont principalement le port de Québec et l'aéroport Jean-Lessage, par une variété de modes de transport urbain, et de maintenir et de mettre en œuvre des conditions pour maintenir la place de Québec dans le circuit des croisières de plaisance. En ce qui concerne le transport des marchandises, bien sûr, les objectifs qui sont proposés, c'est de maintenir des corridors de transport qui soient efficaces, compétitifs et sécuritaires, de favoriser l'accessibilité aux équipements interurbains, et bien sûr, de favoriser la cohabitation harmonieuse entre les infrastructures de transport et les différents secteurs d'activité humaine. Autre partie de capitale performante, la localisation des équipements majeurs de l'agglomération, donc des équipements qui ont un rayonnement qui dépasse largement l'agglomération. Quatre équipements sont identifiés au schéma, Exposité, l'Université Laval, l'aéroport international Jean-Lessage et le port de Québec. À l'intérieur de ça, il est suggéré au schéma d'assurer l'accessibilité et d'assurer aussi des conditions pour permettre le développement de ces équipements. Donc, on les retrouve localisés ici en grisé, on les répercute au projet d'affectation du territoire. Partie importante du schéma, on a regroupé à la fois les territoires d'intérêt patrimoniaux, les territoires d'intérêt écologique, sous le grand chapitre capital durable. Donc, l'ensemble des territoires d'intérêt culturel et historique sont identifiés au schéma. Ce seront aux municipalités locales de mettre en œuvre par différents moyens de s'assurer de la protection du caractère patrimonial de ces territoires d'intérêt. Donc, ça peut être un site, ça peut être un bâtiment qui est identifié au schéma et de les mettre en valeur par différents moyens. Pour ceux qui sont plus intéressés par cette question, on vous suggère de consulter la carte 20 qui est au schéma et également, à l'annexe au schéma, on a répertorié l'ensemble des milieux d'intérêt qui sont de juridiction tant municipale, provinciale que fédérale. Donc, on les retrouve dans cette partie. Les territoires d'intérêt écologique. Donc, encore une fois, on propose aux municipalités de protéger le caractère patrimonial des territoires d'intérêt écologique et de les mettre en valeur pour contribuer à la qualité de vie des citoyens. Et répertorié à la carte 22, donc ceux qui désirent la consulter, du schéma l'ensemble des territoires d'intérêt écologique, les municipalités devront mettre en œuvre des moyens afin d'assurer leur pérennité. Fait à noter, le lac Saint-Charles est identifié pour la première fois. Il n'était pas identifié au plan métropolitain d'aménagement et de développement, mais il est proposé d'identifier le lac Saint-Charles comme un territoire d'intérêt écologique. Capitale durable, bien sûr, la pérennité d'activités agricoles dans la zone agricole consolidée. C'est un objectif qui est lancé. De dynamiser également le secteur et les activités agricoles. De favoriser le développement du secteur et des activités agricoles par l'agriculture urbaine et de favoriser une cohabitation harmonieuse entre, bien sûr, les usages agricoles et non agricoles. Donc, on retrouve d'identifier dans les grandes affectations, en vert et principalement dans la partie nord, donc en haut de la carte, le territoire forestier, et à l'ouest, en jaune, le territoire agricole. Capitale résiliente. Donc, à l'intérieur de ce chapitre, a été regroupé l'ensemble des conditions et l'ensemble des mesures qui doivent être prises lors de l'aménagement de sources de voies ou de différents types d'usages qui peuvent produire certaines nuisances. On y retrouve à l'intérieur de ça, bien sûr, les normes minimales quant aux protections du littoral, des plaines inondables et des côtes de crues et afin de minimiser les risques d'inondation dans les milieux urbanisés, bien sûr, pour atténuer les impacts des inondations à la fois sur la population et les différentes propriétés. Donc, ce sont les normes minimales qui devront être mises en application par les municipalités. On introduit et on retrouve aussi, on suggère et on soumet à la consultation le concept de prise d'eau potable et de protection des prises d'eau potable par différentes normes séparatrices. Donc, on retrouve à la carte 27 l'identification de l'ensemble des prises d'eau potable que les municipalités devront reconduire et pour lesquelles ils devront mettre en œuvre différents moyens afin de protéger et de pérenniser ces différentes prises d'eau. Autre partie de capitale résiliente, on traite de l'ensemble des secteurs susceptibles de comporter une forte pente. Donc, il y a une identification qui est proposée à l'intérieur du schéma afin, bien sûr, de protéger et de minimiser les risques associés aux constructions limitrophes à ce type de contraintes. Donc, on retrouve également, et c'est à l'intérieur de ce chapitre, qu'on retrouve un ensemble d'autres normes afin d'assurer une cohabitation harmonieuse des différents usages à l'intérieur du territoire, que ce soit des activités industrielles, des équipements de gestion de matériaux résiduels. Donc, on vous invite à consulter cette section et à chacune de ces sections, il y a des cartes qui identifient les différentes contraintes. On peut retrouver aussi sur le site Internet, séparément, l'ensemble des cartes. Donc, si vous souhaitez consulter uniquement une carte, on peut la retrouver directement. Finalement, un objectif qui est proposé aux municipalités, c'est bien sûr d'assurer et de rendre les outils de planification et d'aménagement du territoire plus efficaces, efficients et transparents. La démarche qui est entreprise actuellement s'inscrit en ce sens-là. Donc, une consultation sur un premier projet de schéma, ce n'est pas du tout une consultation obligatoire. Ça a été un désir, un souhait des membres de la commission puis des élus de l'agglomération d'aller à la rencontre des citoyens pour obtenir leurs commentaires sur le premier projet de schéma et de déployer un ensemble de moyens incluant ce soir la webdiffusion pour rejoindre le plus grand large de personnes. On arrive dans la partie qui est sur les grandes affectations du territoire et la question du périmètre d'urbanisation. Donc, deux concepts et quelques mots là-dessus rapidement. Sous le concept et le vocable de la gestion de l'urbanisation, les agglomérations, les municipalités régionales doivent délimiter un périmètre d'urbanisation. C'est une ligne au-delà duquel, notamment, l'ouverture de rue, l'intensification des réseaux, l'intensification des activités est très, très fortement limitée. Donc, c'est le concept de périmètre d'urbanisation. Et également, le concept de grandes affectations du territoire. Donc, c'est bien sûr à l'échelle de l'agglomération, on prend des sections un peu plus grandes du territoire et à l'intérieur de ça, on lui affecte, on lui donne et on donne une palette, une panoplie d'usages que les municipalités pourront appliquer sur leur territoire à l'intérieur de ça. Donc, chose bien importante, puis concept vraiment central. Donc, on retrouve à cette diapositive le périmètre d'urbanisation actuel de l'agglomération. Donc, la ligne qui est en grisé, c'est le périmètre d'urbanisation actuel de l'agglomération. En assuré, tant à la partie est que partie ouest, il s'agit de la zone agricole. Et à l'intérieur de ça, il s'agit de l'ensemble du territoire agroforestier actuel. Il existe un périmètre d'urbanisation métropolitain, donc à l'échelle du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Cette ligne se retrouve bleue ici et on aperçoit les contours, les principales différences, soulignons à l'ouest, dans le secteur de Saint-Augustin-des-Morts, un secteur qui est situé à la fois à l'est et l'ouest de Saint-Augustin. Et dans le secteur S, le secteur Bourg-Royal. Donc, ces deux secteurs sont déjà à l'intérieur du périmètre métropolitain, donc du plan métropolitain d'aménagement et de développement qui a été adopté en 2012. Donc, ces terrains sont déjà, ces territoires sont déjà à l'intérieur d'un premier périmètre d'urbanisation. La proposition qui est faite et qui est soumise en consultation, c'est de venir ni plus ni moins à peu de choses près, calquer le périmètre d'urbanisation, d'agglomération sur le périmètre métropolitain, donc d'inclure à l'intérieur du périmètre métropolitain à la fois les superficies qui sont prévues à l'intérieur du périmètre métropolitain à l'ouest à Saint-Augustin et à l'est dans le secteur Bourg-Royal. Donc, on retrouve ce périmètre ici en rouge. Donc, lorsqu'on le reporte en termes de superficie, regardons le périmètre d'urbanisation actuel. Donc, 26 000 hectares, on va, grosso modo, 26 000 hectares, c'est environ 260 kilomètres carrés, la moitié de l'agglomération. On a fait un travail et on propose un travail justement d'ajustement par rapport à la zone agricole permanente. On restitue certaines parties qui sont actuellement dans le périmètre d'urbanisation dans la zone agricole permanente. On a également retiré certaines zones et en incorporant les ajouts prévus au plan métropolitain d'aménagement et de développement, on propose un ajustement du périmètre métropolitain de 600 hectares, de 660 hectares, qui représente environ 6 kilomètres carrés. Donc, une augmentation du périmètre d'urbanisation de 2,5 %. Dans l'encadré du bas, on souligne que l'augmentation du nombre de ménages attendus d'ici 2041 est de 24 %, alors que pour le même horizon de planification, les ajustements de périmètre d'urbanisation ne sont que de 2,5 %. Donc, on voit un peu le cumul, puis c'est une carte qu'on peut consulter à la fois dans le projet de schéma et à la fois sur Internet et qu'on pourra consulter d'ici la prochaine semaine à l'intérieur de la carte interactive plus en détail. Donc, on retrouve un peu le cumul et en synthèse, l'ensemble des milieux mixtes sont les endroits qui comportent les plus fortes intensités d'activité. Les milieux spécialisés, que sont les parcs-zones industrielles, les grands ensembles commerciaux et les campus technologiques, ainsi que les quatre grands équipements d'agglomération. Et vient s'ajouter à ça les milieux agricoles, forestiers et naturels. Donc, on retrouve ainsi l'ensemble des grandes affectations. Quelques mots rapidement et avant de conclure sur le document complémentaire, partie oubliatoire du schéma. Le document complémentaire, et là, on va passer très rapidement, je vous invite, si vous voulez connaître et voir certaines normes, à consulter ce document-là ou à poser certaines questions à ce sujet. Donc, on retrouve toutes sortes de normes minimales d'urbanisme que les municipalités devront appliquer, mais on ne retrouve pas toutes les normes. Donc, c'est un peu comme si on mettait la table, mais ça sera par la suite, à l'intérieur, à la fois des plans d'urbanisme et des réglages d'hommage aux municipalités à venir ajuster, sans aller en dessous du minimum demandé à l'intérieur du schéma, à venir ajuster les règles d'urbanisme. Donc, les prochaines étapes de consultation, on retrouve également cette partie dans le cahier du participant. On se retrouve vraiment, et c'est la première sphère en orangé, on se retrouve au premier projet de schéma d'aménagement et de développement et on mène une consultation, et en parallèle, à la fois une consultation des citoyens par les deux rencontres et discussions d'information qui se tiennent cette semaine et à la fois par les auditions et les consultations publiques en juin. Cette partie, encore une fois, est une partie qui n'est pas obligatoire dans le cadre de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est une consultation qui a été suggérée, proposée et entérinée par la commission consultative. Parallèlement à ça, l'agglomération consulte le gouvernement du Québec et la communauté métropolitaine sur la conformité du premier projet aux orientations gouvernementales. S'en suivra par la suite un travail, bien sûr, de synthèse de l'ensemble du rapport des consultations publiques, des mémoires, des propos qui seront tenus lors de la consultation publique et des commentaires gouvernementaux. Un deuxième projet sera soumis à la consultation publique, bien sûr, et le délai minimal entre chacun des projets est de 120 jours. Encore une fois, la même mécanique de consultation auprès du gouvernement et de la CMQ pour finalement proposer un projet final. On a trois projets de schéma. C'est cantonné dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et on est au tout début de la démarche. Rapidement, ça a été présenté en entrée de jeu. La consultation est pilotée par les membres de la commission consultative sur le schéma d'aménagement. Donc, la commission a comme mandat de tenir des consultations et de proposer et de travailler aux différents projets de schéma. Donc, juste pour bien camper encore une fois la démarche d'aujourd'hui, on a vu l'ensemble de la démarche. J'attire votre attention, bien sûr, sur la date du 12 mai qui est une séance d'information. Donc, on vous invite ce soir, tant en salle que sur web, sur Internet, à poser des questions pour avoir une meilleure compréhension du contenu, pour orienter justement votre réflexion, afin de pouvoir soumettre vos opinions, vos commentaires, une information complémentaire, un éclairage différent, soulever des enjeux lors de la deuxième étape qui sera à partir du 14, 16 et 17 juin sur les consultations publiques. Il y a trois façons de faire. Donc, trois possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez déposer un mémoire. Le mot mémoire fait peur ici. C'est une synthèse pour dire un document écrit. Donc, ça peut être, il n'y a pas de longueur minimale ou maximale. Ça peut être un document qui est illustré, qui est accompagné de cartes ou non. Donc, vous pouvez déposer un mémoire, un document et le présenter lors des séances des auditions publiques qui se dérouleront le 14, 16 et 17 juin. Vous pouvez aussi déposer un mémoire sans le présenter en séance d'audition publique. Vous pouvez également vous présenter, vous inscrire pour présenter de façon verbale vos opinions. Et également, lors de ces séances, sera prévue une période de présentation spontanée aussi. Donc, pour se renseigner, puis on est vraiment au début, ça se veut un tour d'horizon, un survol du contenu du schéma pour pouvoir identifier, selon vous, différents enjeux, différents intérêts. C'est le début d'une démarche d'appropriation aussi puis de discussion, de dialogue afin de permettre puis d'outiller pour qu'au mois de juin, on puisse recevoir, écouter vos opinions à ce sujet. Donc, façon de se renseigner, bien sûr, sur la Ville de Québec, sur Twitter, mais également, vous pouvez nous contacter par courriel, poser des questions sur courriel à l'adresse consultation aménagement arrobas Ville de Québec ou encore par téléphone. Ça va nous faire plaisir aussi de prendre ces questions. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Merci, M. Trudel. Je vous invite à vous rasseoir. Oui. On va poursuivre avec la période de questions. Donc, on remet la présentation au début. Merci. Voulez-vous votre verre d'eau? Oui. Merci. Merci. Alors, je suis de retour. Bonsoir. Donc, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je me présente à nouveau, Marie Lagier, conseillère en consultation publique. Je vais animer les échanges de ce soir. Donc, dans un premier temps, on a des personnes qui sont présentes en personne dans la salle. dans quelques minutes, je vous inviterai à prendre la parole au micro. Je vous rappelle également qu'on a des gens à la maison étant donné que la séance est diffusée en direct sur Internet. Donc, on a aussi un module pour permettre aux gens à la maison de poser des questions. Il y a un interface sur le site web. Les gens peuvent poser des questions via ce petit formulaire. et également, les gens peuvent poser des questions via Twitter en utilisant le mot-clic « schéma QC ». Voilà. Ensuite, également, je vous informe, donc, on est plus nombreux ce soir que la séance d'information de lundi dernier. Donc, ce que je vous propose, la façon de fonctionner, c'est une question par personne pour commencer puis ensuite, si vous avez deuxième, troisième question, vous pouvez revenir au micro étant donné qu'on va aussi prendre des questions de la maison. À l'occasion, mon collègue Alejandro Calderon, conseiller en urbanisme, pourra venir au micro pour poser les questions des gens à la maison. Les personnes qui se présentent ce soir pour les questions, je vous inviterai aussi à vous nommer puis à nous dire de quel secteur de l'agglomération vous êtes. Si vous êtes de la ville de Québec, peut-être nous dire de quel arrondissement vous êtes ou si vous êtes de la ville de Saint-Augustin-de-Démor ou de l'Ancienne-Lorette. Ça peut être intéressant également. Je vous rappelle que ce soir on est en séance d'information publique. Si vous avez des commentaires, des opinions, je vous invite à les réserver pour les séances d'audition et des opinions qui auront lieu en juin. Là, ce sera la commission consultative sur le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec qui tiendra cette séance. Cette commission est formée d'élus des trois villes concernées. Ce soir, ce sont vraiment les professionnels conseillers en urbanisme ainsi que M. Trudel, directeurs de la division de planification stratégique du territoire qui sont là pour répondre à vos questions techniques sur le contenu du schéma. Alors, est-ce que ça vous va comme règle de fonctionnement? Ça va? Alors, on commencerait à ce moment-là avec une première question de la salle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon nom est François Marchand. J'habite la cité Limoilou, la haute ville. Ma question est à deux volets. Alors, je voudrais savoir comment définissent la stratégie. J'ai compris que dans le projet de schéma, on est pour le transport en commun et pour les voies de développement des grands axes de circulation. On est pour les services de proximité et pour les grands axes commerciaux. On est pour le Vieux-Port de Québec. On est pour le tourisme. On est pour la protection du patrimoine. Est-ce qu'on ne trouve pas là les mêmes choses qu'on trouvait en 1985? Je ne comprends pas la stratégie. Il s'agit de lieux communs pour lesquels on est tous d'accord avec la protection de l'environnement, la protection des quartiers et on semble donner des objectifs qui soient une chose et son contraire à la fois. Ça, c'est mon premier volet. La deuxième question et je voudrais savoir... C'est une question? Oui, c'est une question. Est-ce que le vocabulaire est un peu hermétique? Quand on parle de résilience, un quartier résilient, si je regarde en dictionnaire, ce sont les personnes terrassées par les pires tragédies pouvant trouver la force de se reconstruire sans se résigner à la fatalité du malheur. Qu'est-ce que ça veut dire la résilience? Est-ce que ça veut dire qu'on va être frappé d'un grand malheur mais qu'on va être capable de s'en remettre? Alors, je veux à la fois dénoncer un petit peu le vocabulaire très esthétique de lieu commun qui ne veut pas dire grand-chose et on ne trouve pas la stratégie. Et encore une fois, la résilience, je vais survivre, ne vous inquiétez pas, mais j'aimerais savoir ce que ça veut dire. Merci. Alors, attendez, restez pas trop loin si vous voulez entendre les réponses, donc c'est certain. Là, j'entends dans votre question qu'il y a aussi peut-être des commentaires qu'éventuellement vous pourrez soumettre lors des séances d'audition des opinions. La première question concernait la différence par rapport au schéma de 1985, la vision sur le transport en commun, les grands axes. Quelle est la stratégie, l'orientation, la position qu'on puisse être pour ou contre? Est-ce qu'on n'est pas en train d'établir des lieux communs sur lesquels on est tous d'accord pour l'environnement, la protection des quartiers, le développement du commerce, l'industrie? On est tous d'accord en passant, mais on ne sent pas la stratégie. Quelle est la stratégie, l'orientation du schéma d'aménagement? Si on veut densifier, qu'on le dise clairement, si on veut étaler le territoire, qu'on le dise clairement, mais on ne voit pas ça dans le document et c'est difficile de faire des commentaires sur des lieux communs pour lesquels on est tous d'accord. Parfait. Est-ce que, M. Trudel, vous voulez répondre à cette question? Oui, tout à fait. Il y a une partie, justement, puis on vous invite à déposer un mémoire ou vous venez faire une présentation. Votre opinion semble assez développée à ce sujet. Donc, là-dessus, si on campe à la fois, c'est clair, puis comme on peut le voir, sur les perspectives qu'on a, un accroissement de 2,5 % du territoire, alors que la population augmentera d'environ le nombre de ménages de 25 %, on est clairement dans une logique où il y a une certaine densification du territoire. Pour le reste, je vous invite, justement, à venir déposer un mémoire, à venir bonifier ce premier projet, justement, là, s'il y a, selon vous, quelque chose à bonifier à ce sujet. Parfait. Sur la résilience, est-ce que vous avez parlé de la résilience? Oui, pour ce qui est de la résilience, écoutez, Mme Annie Caron, conseillère en urbanisme, voulez-vous apporter des précisions sur ce qu'on signifie par capitale résiliente? Tout à fait. Donc, bonsoir, M. Marchand. En fait, par rapport à la notion de résilience, on l'a définie au premier projet de schéma comme étant une attitude proactive de l'agglomération de Québec dans les cas où il arriverait des incidents sur notre territoire. C'est sûr qu'il faut être en mode réaction par rapport à ces éléments-là, mais ce que le schéma en premier lieu fait, c'est qu'il identifie des sources potentielles sur le territoire, question de bien les cerner, et ensuite de ça, d'établir des règles, si on veut, d'aménagement en fonction de la présence de ces éléments-là sur le territoire. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'il faut le cerner. Et je tiens à le préciser également, le schéma d'aménagement n'est pas un schéma ou un plan de couverture de risque. Ça, c'est géré par le Bureau de la sécurité civile. Donc, il y a différents documents, je dirais, qui ont des fonctions spécifiques pour gérer des situations particulières au sein du territoire. Mais je vous répète, c'est dans cette optique-là qu'il faut le percevoir. Alors, je vous invite à proposer des solutions et non pas demander aux citoyens d'être résilients face aux malheurs. C'est tout. Et à ce moment-là, on pourra réagir. Merci. D'accord. Parfait. Merci, monsieur. Bonsoir. Monsieur. Bonsoir. Jean Lacourcière, résident de l'arrondissement Sainte-Foy-Cyleri-Caprouge. Juste une remarque avant de commencer. Vous avez parlé de politique. Moi, je pense que quoi qu'on dise, quand on se déplace ici ce soir et qu'on vient poser des questions, parler d'aménagement du territoire, on fait fondamentalement un acte politique au sens noble du terme. Je voulais seulement préciser ça. Maintenant, je viens pour poser une question au sujet du développement du port de Québec, le projet Beauport 2020, qui est un projet d'agrandissement de 17,5 hectares par remblément du fleuve à côté de la plage de Beauport, en vue d'augmenter le transbordement maritime de matières en vrac. Ce projet est présentement sous examen par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, et ça depuis l'été dernier. des citoyens de Québec participent à ce processus-là. Alors, quand je lis dans le schéma d'aménagement que la ville ou l'agglomération veut prendre les mesures nécessaires afin de permettre la réalisation du projet d'agrandissement du port de Québec, j'aimerais savoir pourquoi ce projet doit être permis selon la Ville. Est-ce que ce n'est pas un peu prématuré vu que c'est encore sous évaluation environnementale? Et quelles sont les mesures nécessaires auxquelles on fait référence ici? Merci. Parfait. Merci, M. Lacourcière. M. Trudel, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Oui, tout à fait. En fait, l'optique ou l'orientation, c'est de, sans se prononcer directement sur le projet qui est encore à l'étude, c'est de donner une orientation où, pour l'agglomération de Québec, le développement du port est un atout important, bien sûr. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Moi, je vous suggère, justement, de pouvoir présenter à quelles conditions pour vous ce développement-là serait acceptable, quelle balise devrait être mise en application lors des consultations publiques. Ça ne répond pas à ma question. C'est que j'ai demandé pourquoi pensez-vous que ce projet-là doit être permis et quelles sont les mesures nécessaires que vous allez prendre pour qu'il soit permis en tant que ville de Québec ou agglomération? Alors, simplement vous rappelez qu'ici, c'est certain qu'on est en séance d'information sur le schéma. Ce n'est pas, évidemment, une audience publique sur le projet d'agrandissement du port de Québec. Non, mais c'est écrit ça dans le schéma. D'accord. La question que je pose est très simple. Je retourne ma question à M. Trudel. Oui, ça va? Ça a des fins, notamment, de développement économique et les mesures qui doivent être mises en place sont notamment des mesures de réciprocité concernant la cohabitation des usages harmonieux, l'accessibilité aux équipements du port. Donc, bien sûr, à l'échelle du schéma, on ne va pas dans ce détail-là. C'est également dans le cadre d'un premier projet. OK. Alors, évidemment, on vous invite à faire vos commentaires là-dessus lors des séances d'audition des opinions. Merci, M. la conseillère. Bonsoir, M. Je m'appelle Louis Piché, je suis de Limolou depuis une trentaine d'années. Je suis aussi membre de Rivière-Vivane depuis longtemps et de l'OBV de la capitale, l'organisme de bassin versant. Je vais donc poser mon geste politique à mon tour pour reprendre ce que disait le précédent. Il y a une jolie phrase que j'ai trouvée à la page 103 de votre document parlant des rivières Beauport, du Berger, Caprouge, Montmorency, Saint-Charles. Vous écrivez « Ces cinq cours d'eau sont des symboles identitaires au sein de l'agglomération de Québec et sont des éléments structurants pour l'organisation globale du territoire. » C'est une très jolie phrase et je trouve qu'elle est tout à fait vraie. Et puis, pour avoir visité plusieurs parties de la ville de Québec, c'est vrai que les citoyens sont attachés à leurs cours d'eau. Ça paraît pas dans ce document-là que c'est structurant. Par contre, si on veut, s'en rendre compte, il y a le PDE qui est élaboré depuis une quinzaine d'années par l'organisme de bassins versants de la capitale. Le PDE, c'est le plan directeur de l'eau? Le plan directeur de l'eau qui n'est pas cité dans le document et ça m'étonne, ni d'ailleurs l'organisme de bassins versants qui a développé des compétences extraordinaires depuis une quinzaine d'années. alors je me demandais est-ce qu'il y a une raison à ça? Parce que vous savez sans doute que le PDE va être approuvé par le ministère de l'Environnement d'ici quelques jours peut-être ou semaines et vu qu'on planifie pour 40 ans, c'est l'occasion où il me semble mais c'est une question que je me pose depuis que je suis à l'OBV et c'est peut-être pour, je ne sais pas à qui je devrais poser cette question-là mais le statut du PDE n'a jamais été clair à Québec et puis c'est peut-être l'occasion à un moment donné à cette étape-ci de clarifier ça va être quoi le statut de ce document-là qui est quand même reconnu par le gouvernement du Québec. Merci. D'accord, merci M. Pichet. Alors écoutez, concernant le rôle structurant des rivières et puis ensuite le lien avec le plan directeur de l'eau de l'organisme de Bassin-Versant est-ce que Mme Caron J'aimerais bien que Mme Lemieux me réponde. Alors écoutez, on est vraiment en séance technique on a les professionnels experts au dossier peut-être Mme Lemieux pourra compléter si elle souhaite mais on a Mme Annie Caron qui est spécialiste de cette question-là qui va vous répondre. Donc bonsoir M. Pichet. Je vous remercie pour votre commentaire pour la rédaction de cette phrase-là. C'est moi qui l'ai rédigée d'ailleurs. En fait, ce qu'on veut dire par cet élément-là du premier projet de schéma, c'est qu'il faut le voir dans un premier temps comme étant des éléments forts du territoire qui seront éventuellement mis en valeur. je dirais je dirais que là, il y a une carte qui identifie ces territoires-là, ces corridors récréotouristiques-là comme étant des éléments dont il faut tenir compte en aménagement du territoire. Ça peut être de dimensions variées. Il est évident que la séance de ce soir sert à ça, en fait, obtenir les commentaires de tout le monde parce que ces éléments-là restent à définir. Ça sera sûrement des vocations récréotouristiques, ça sera sûrement... Il y a une foule d'idées qui peuvent venir en tête, mais à tout le moins, on le savait, c'est des éléments qui ont structuré même l'aménagement du territoire depuis bien des années. On le sait, la présence des cours d'eau a généré la mise en place du peuplement et ça remonte, ça a même un contexte historique. Pour ce que vous mentionnez à l'effet des PDE, écoutez, on est au courant que ce genre de document-là a été élaboré ou est en cours d'élaboration. Vous mentionnez que c'est en cours d'approbation par le gouvernement. Je dois vous avouer... Il est final. Il est final, bon. Je dois vous avouer bien humblement que je n'en ai pas pris connaissance. Je vous l'avoue bien humblement, mais il sera peut-être dans le cadre du dépôt des mémoires de nous faire part peut-être des éléments forts à cet égard-là et je compte sur vous. D'ailleurs, vous semblez bien connaître le contenu de ce document-là pour nous faire état des éléments forts à prendre peut-être en considération et je vous invite à nous soumettre ces points-là, monsieur. Merci. Alors, parfait. Et puis, également... Je me demandais, Mme Lemieux, est-ce que, de point de vue, est-ce que vous pensez la même chose? Tout à fait. qui devrait être vraiment faire partie de ce document-là? J'étais en train de répondre, monsieur. Écoutez, je vous invite, effectivement, à nous déposer un mémoire en ce sens-là ou un document ou des recommandations pour nous cibler, en fait, les éléments qui devraient peut-être être considérés pour le schéma. En page 22-23 du gros document du schéma, on a licité tous les documents, en fait, qui ont inspiré la révision de ce schéma d'aménagement. Donc, à peu près tous les documents qui ont été issus de la Ville, mais aussi autres et qui nous ont inspirés sont dans cette liste-là. Et, effectivement, je pense que ça vaudrait la peine peut-être de voir ce document qui n'est pas encore, honnêtement, à nos yeux finalisé parce qu'il n'a pas encore été enterriné, mais est-ce qu'on devrait l'inclure? Peut-être, probablement, qu'il faudrait le regarder et voir si c'est possible de l'intégrer dans cette liste-là et de peut-être en tirer aussi certains passages qui pourraient nous inspirer. Je sais que mon collègue Steve Verrette est président de l'OBV, d'ailleurs. c'est un élu qui est président de cette organisation, donc il est très au courant de ce dossier et puis je pourrais même m'y référer, là, éventuellement. Donc, moi, je n'ai aucune objection à ça. C'est effectivement important pour nous, ces cours d'eau-là. Vous avez vu le maire, sa volonté aussi de développer davantage tout ce qui est cours d'eau, rivière sur le territoire en termes récréotouristiques, mais en termes environnementaux aussi. Donc, je n'ai aucun problème à ce qu'on considère ce que vous avez fait comme travail parce que vous faites effectivement un excellent travail pour le territoire de l'agglomération et de la ville. Merci. Parfait. Merci, M. Piché. Alors, j'ajoute une précision. Si ce soir, il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas l'information technique ici ce soir, on a un registre de questions à l'entrée de la salle. On a une collègue qui va pouvoir noter vos coordonnées et le sujet de la question et on vous reviendra dans les prochains jours. Bonsoir, madame. Bonsoir. Mon nom, c'est Sarah Venegas, résident du Foubourg Saint-Jean-Baptiste. Je m'intéresse à l'agriculture urbaine et à la problématique des silos de chaleur dans la ville de Québec et je vois que vous avez déjà parlé dans le schéma où on voit le point 4. Vous avez inclus la question de l'agriculture urbaine mais on ne sait pas quels sont les espaces réservés et j'aimerais savoir s'ils sont répertoriés ou caractérisés et s'ils sont accessibles pour la population ce répertoire. D'accord. Parfait. Alors, je dirige votre question concernant l'agriculture urbaine à M. Alexandre Armstrong, conseiller en urbanisme. Donc, bonjour, madame. Pour ce qui est de l'agriculture urbaine, en effet, le schéma se positionne favorablement mais étant donné l'échelle de planification du schéma qui est à très haut niveau, donc ce qu'on demande de faire dans le schéma, on demande aux municipalités de faire un exercice afin de favoriser l'agriculture urbaine sur leur territoire et donc de cibler des endroits sur le territoire où les pratiques agricoles en milieu urbain seraient appropriées de les pratiquer et de définir un cadre réglementaire donc des règles qui vont permettre une bonne cohabitation entre les usages urbains donc les habitations, les commerces, etc. et cette agriculture-là qui pourrait se pratiquer. pour ce qui est de l'identification des terrains mais encore là ça va revenir aux municipalités de travailler et d'identifier des terrains qui pourraient être propices pour le faire et je vous invite à nous faire part si vous avez des recommandations si vous connaissez bien votre quartier nous recommander des endroits que vous jugez qui seraient pertinents pour installer des jardins ou peu importe quoi d'autre par rapport à l'agriculture urbaine et nous faire des recommandations à cet égard-là. Merci. Parfait. Merci Madame. Bonsoir. Bonsoir. Joanne Benoît-Guillaud de la ville de Saint-Augustin. Bonsoir. Je m'intéressais à un volet qui était le développement industriel. Pour la population, les familles, on parle d'un horizon de 40 ans. Dans le cas du développement industriel, vous estimez les besoins sur un horizon de 10 ans. Je voulais, puis ça démontre qu'il y a des besoins de développement industriel dans nos parcs. pourquoi on n'a pas l'image sur 40 ans pour le parc industriel comme on a pour la population dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, je ne vois pas dans le schéma comment ces implantations-là vont se faire dans un deuxième ou troisième temps, puis ça, ça m'intéresserait beaucoup. Parfait. Alors, j'invite M. François Trudel à vous répondre. Oui. Alors, les prévisions résidentielles sont basées sur la démographie des humains qui ont en moyenne une espérance de vie d'à peu près 80 ans. Pour l'industrie, les prévisions qu'on a sont basées sur l'économie et dans ces perspectives-là, ce sont des projections qui sont beaucoup plus à court terme. C'est beaucoup plus difficile de dégager des tendances sur des industries quand leur durée de vie, leurs mutations ne sont pas comme comme des ménages des humains. Déjà, d'aller sur 10 ans, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, effectivement, il y a comme un décalage entre les deux. On y est allé au meilleur des connaissances. Quant à la localisation, c'est sûr que c'est un enjeu, puis pour le moment, il n'y a pas d'autres secteurs à l'extérieur du périmètre urbain qui ont été identifiés. Il y a des nouveaux secteurs dans le périmètre urbain par exemple, le secteur du sud, l'aéroport, une partie du secteur chaudière, mais tous ces ensembles, pour le moment, sont à l'intérieur du périmètre urbain. Mais effectivement, c'est une question, c'est un enjeu. On verra justement au cours, puis est-ce que c'est à l'intérieur du deuxième projet, si on poursuit la réflexion à ce sujet-là. Parfait. Merci. Est-ce que ça va, madame? Merci. Alors, si vous le permettez, on va prendre une question de gens à la maison. On a reçu des questions par Internet. Donc, j'invite mon collègue Alejandro Calderon à venir poser la question au micro. Puis ensuite, on poursuivra avec vous, madame. Oui, merci, Marie. La première question qu'on a porte sur la première orientation du schéma, capital, attractif. M. Jean-Philippe Léveillé, c'est le citoyen qui a formulé cette question et ça porte sur la distribution de la croissance des 61 500 ménages. La question qu'il pose, c'est quelle proportion de ces 61 500 nouveaux ménages est prévue dans les quartiers centraux. Autrement dit, est-ce qu'on a des données par rapport à comment on va distribuer cette croissance attendue? Parfait. Merci. Donc, c'est M. Léveillé, c'est ça? Oui. Alors, je dirige la question à M. David Duval, qui est conseiller en urbanisme. Bonsoir, M. Léveillé. Le schéma d'aménagement ne précise pas les endroits ponctuels où la croissance va être attendue. Je pourrais compléter une réponse un peu plus détaillée parce qu'on a, et c'est disponible sur le site internet de la Ville, des potentiels de logements qui sont identifiés. Donc, pour chacun des arrondissements, il y a une carte qui identifie les potentiels, que ce soit des nouveaux lotissements ou de la consolidation ou de la reconversion. Donc, là, on a déjà une bonne idée du potentiel de logement et la somme de ces potentiels-là se retrouve dans le tableau qui a été présenté un peu plus tôt par François Trudel. Donc, c'est difficile de dire la proportion exacte du développement. Il va s'en faire un peu partout. C'est sûr que dans les quartiers centraux qui sont déjà occupés en bonne partie, on va assister plutôt à du comblage ou de la construction sur des terrains vacants ou des démolitions à reconstruction. Les potentiels sont estimés sur les cartes dont j'ai fait mention. On pourrait toujours les préciser aux besoins par une réponse plus précise par courriel. D'accord. Alors, au besoin, M. Léveillé à la maison, si vous souhaitez avoir plus de précisions, laissez-nous votre adresse courriel et on pourra y répondre. Les gens à la maison également, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel consultation au pluriel arrobas ville.québec.qc.ca. Alors, on poursuit avec Madame. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Claudine Dorval, la cité Limoilou. Alors, vous savez que j'étais là lundi à la séance d'information. Oui. J'ai posé une question et je suis allée vérifier sur le site et pour le bénéfice de tout le monde, je dirais que la question portait sur les espaces vacants en ville. Partout où il y en a dans l'agglomération, je souhaitais trouver une carte précise avec ces endroits-là et puis, bon, les espaces, on les décrit comment? C'est des espaces à décontaminer ou peu importe alors la caractéristique et si je le dis, c'est justement parce que si ça m'intéresse moi, ça pourrait intéresser tout le monde et voilà, je suis allée sur le site et je n'ai pas trouvé. Ça fait que si vous voulez me l'envoyer, mais pas juste à moi, peut-être le mettre en évidence pour que tout le monde ait accès à ça parce que c'est quand même un enjeu majeur. quand on parle de densification, il faut utiliser tout l'espace disponible et en passant, j'ai voulu m'inscrire comme si j'étais prête à déposer mémoire et sachez que votre formulaire, il y aurait peut-être une petite correction à faire, c'est pourquoi demander le numéro de l'immeuble quand on n'a jamais vu ça dans aucun questionnaire. On demande l'adresse, le numéro, mais pas le numéro de l'immeuble. Alors, on va vérifier ça. En effet, peut-être qu'on peut simplifier et puis sachez que les coordonnées qu'on vous demande, c'est évidemment simplement si on a besoin de vous contacter pour bâtir l'horaire des séances, mais ça ne sera pas rendu public, c'est privé évidemment ces informations-là. Ah non, mais je voulais juste avoir accès. C'est que si je n'ai pas le numéro de l'immeuble, je n'avais même pas accès à vos autres questions. D'accord. Bon, alors on va regarder ça. Au besoin, on peut se parler par téléphone aussi pour voir s'il y a d'autres bugs. là, on regardera ça. Oui, mais je veux surtout que ça profite à tout le monde. Oui, tout à fait. Voilà. Merci. Merci. Donc, concernant les espaces vacants, donc ce sera de l'information peut-être qu'on pourra mettre sur le site Internet, en effet. C'était dans la section, je crois, école d'affaires du site Web. Parfait. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Saül Fortin, arrondissement Sainte-Foy. Vous avez parlé de vous visiez une densification de 32 logements à l'hectare dans la Ville de Québec. Je voudrais savoir c'est quoi la densification actuelle à l'hectare? Parfait. Alors, monsieur David Duval. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous avez vu à la carte tout à l'heure une grande tâche jaune. Alors, c'est ce territoire-là qui est visé par une moyenne de 32 logements à l'hectare. Oui. Vous savez que c'est déjà occupé par des logements qui ont plus que ça, des habitations qui ont moins que ça. À l'heure actuelle, sur cette grande tâche-là, la moyenne est de 26 logements à l'hectare. Donc, sur les 40 prochaines années, les 35 prochaines années, on va densifier légèrement pour atteindre le 32 logements à l'hectare. C'est un objectif. Ce n'est pas une norme qui s'applique terrain par terrain. OK. C'est un objectif et ce sera modulé selon les milieux. Donc, à certains endroits où il y a déjà des habitations un peu plus denses, on va faire un peu à l'identique, un peu plus dense. À les endroits où c'est déjà moins dense, on va faire à l'identique un peu moins dense, mais peut-être un légèrement plus parce que les terrains ont tendance à rapetisser. Vous le savez, le prix des terrains est ce qu'il est. Donc, les terrains rapetissent, les densités augmentent automatiquement. Mais l'objectif, on parle de 26, on s'en va à 32. OK. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mon nom est Louis Desilets. Je suis citoyen de Saint-Augustin-de-Démart et également président du conseil de bassin du lac Saint-Augustin. Je voudrais d'abord renchérir un peu sur ce que M. Pichet vous a dit tout à l'heure à le fait qu'on devrait tenir compte du plan de développement de l'eau dans le schéma d'aménagement parce que la loi dont il est issu avait justement cette orientation de créer les plans de développement de l'eau pour bonifier les schémas d'aménagement quant à l'aspect ressources eau qui était un peu comme morcelé dans la planification du territoire. D'ailleurs, ma question ce soir porte sur ça. Dans le schéma d'aménagement qui est, en passant, le matériel est très bien fait. J'ai consulté sur le site Internet. C'est fait avec beaucoup de professionnalistes. C'est assez clair en général. Mais ce qui me chicote comme dans tous les projets de schémas d'aménagement, c'est quand on prend chaque carte une par une, tout est beau. On se tient solide par rapport à une dimension précise du développement. On peut planifier ça de façon précise. Mais ce qui me chicote, moi, c'est quand on superpose tout le sandwich, toutes les cartes une par une, comment est-ce qu'on va gérer l'ensemble pour, entre autres, comme disait le premier interlocuteur ce soir, gérer les conflits ou les enjeux? Est-ce qu'il y a des indications qui vont apparaître dans le schéma, comme dans le document complémentaire ou je ne sais trop quoi? Voilà. Alors, d'accord. Première chose, je voulais juste vérifier avec vous. Est-ce que le plan directeur de l'eau concernant le bassin du lac Saint-Augustin, est-ce que dans votre cas, il est adopté déjà? Il fait partie de celui de l'organisme du bassin versant de la capitale. On a fait notre exercice et on l'a intégré dans le leur. D'accord. À ce moment-là, il est déjà disponible ce plan directeur de l'eau? Il va être disponible en même temps que celui qui va être adopté du côté de l'organisme du bassin versant de la capitale. D'accord. Il devrait être incessamment. Parfait. Merci. Alors, concernant la superposition de toutes les cartes et comment on gère les conflits, les enjeux, est-ce que, là, je vois que vous vous regardez, est-ce que M. Trudel, Mme Caron, qui veut répondre? C'est une excellente question. Puis, je dirais que c'est le travail au quotidien. Je salue mes collègues de Saint-Augustin, je salue mes collègues de Sainte-Foy aussi. C'est vraiment à l'intérieur des municipalités locales. Puis là, on a un peu le beau rôle au schéma, on se donne des objectifs. C'est à l'intérieur des municipalités locales. Puis, je crois que la municipalité de Saint-Augustin, là, va enclencher, suite à ça, un travail à l'intérieur du plan d'urbanisme. C'est vraiment à l'intérieur du plan d'urbanisme où on prend tout ça puis on vient y donner un tour de roue puis mieux spatialisé. Mais, effectivement, là, on se regardait bien sur rien parce que c'est notre lot au quotidien aussi. OK. C'est ça, je voulais vérifier si, justement, la gestion des enjeux se faisait à l'échelle du chemin ou à l'échelle du plan d'urbanisme. Donc, c'est au plan d'urbanisme que, normalement, ça se retrouve. Oui. Au plan d'urbanisme, au zonage, tout à fait. Parfait. Merci. Merci, M. Désilet. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Khadija Saïd, résidence de Sainte-Foy. Ma question est toute simple. D'abord, je tiens à vous remercier pour la présentation et de nous avoir laissé l'occasion de s'exprimer et vous nous inciter à déposer des mémoires. C'est toujours intéressant. Sauf que je trouve le 6 juin, c'est trop court. C'est trop court, le 6 juin. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire. Mais ce que je comprends, c'est une séance d'information pour un projet qui est préliminaire non obligatoire. Il va y avoir des consultations à l'automne. Est-ce qu'il y aura d'autres délais pour déposer des mémoires ? Est-ce qu'ils vont être courts comme aujourd'hui ? C'est quoi les délais, s'il vous plaît ? Alors, pour les consultations sur le deuxième projet, ma compréhension, c'est que ce sera plutôt à l'hiver, plutôt hiver 2016 voire 2017. Parce qu'évidemment, il y a toute une analyse, d'abord des mémoires reçues pour la consultation sur le premier projet et l'analyse aussi des commentaires du gouvernement. Ce que je peux vous dire, peut-être pour... Là, c'est sûr qu'on donne l'occasion aux citoyens de s'exprimer dès le premier projet. Donc, on est en amont. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'à ce moment-là, le schéma n'a pas encore reçu tous les commentaires du gouvernement. Donc, c'est une occasion supplémentaire qui vous est donnée de donner votre opinion. C'est certain que la date du 6 juin vient rapidement. Ce que je vous suggère, en fait, c'est que c'est sûr qu'un mémoire, ça n'a pas besoin d'être un document de 60 pages. Ça peut être un commentaire sur une page, cinq pages, dix pages ou une simple résolution de votre conseil de quartier. Par exemple, vous êtes dans un conseil de quartier. Je suis en titre de citoyenne ce soir. D'accord, ok, parfait. Pas de problème. Donc, à titre de citoyenne, ça peut être un document très court ou ça peut être un simple commentaire verbal aussi. Donc, lors des séances d'audition des opinions, on va permettre aux gens qui veulent ou aux organismes qui ont vraiment des documents écrits à déposer de pouvoir les présenter puis d'échanger avec la commission. Mais les citoyens qui veulent faire un simple commentaire verbal pourront le faire. S'ils veulent être assurés d'avoir un temps réservé pour leur intervention, il est préférable de s'inscrire à l'avance. Mais lors de chaque séance d'audition des opinions, il y aura toujours une période à la fin de chaque séance pour les interventions spontanées, pour les gens qui ne se seraient pas inscrits. Donc, vous pourrez à ce moment-là vous exprimer également. Parfait. J'entends très bien. Donc, je vous remercie pour votre réponse. Sauf que je n'ai... Donc là, je vais passer mon tour parce qu'avec toute la bonne volonté que j'ai, je ne peux pas déposer la mémoire pour le 6 juin. Donc, je travaille. Donc, pour en octobre, est-ce qu'il y aura un délai? Est-ce qu'on va avoir un délai qui est raisonnable, qui nous permettra en fait de comprendre parce que vous l'avez dit, ce n'est pas un document qui est facile, c'est un document qui est technique. Je ne suis pas une urbaniste, je suis un simple bénévole citoyen qui s'intéresse à son environnement. Et j'aimerais avoir le temps, j'imagine que tout le monde souhaite avoir le temps nécessaire pour pouvoir déposer un mémoire qui est structuré, fondé et documenté. Alors, écoutez, on va regarder ça certainement. Si la durée actuelle n'est pas suffisante, on regardera ça pour le deuxième projet pour avoir peut-être un peu plus de temps pour les citoyens. C'est sûr qu'on était aussi un peu coincé avec la période de l'été parce que tout de suite après, ce sont les vacances et on ne voulait pas tenir des séances d'audition des opinions en plein mois de juillet ou au mois d'août alors que les citoyens sont en vacances. Donc, peut-être que pour le deuxième projet, ce sera plus réaliste d'avoir une période un peu plus longue. Parfait. Juste un petit commentaire. Oui, allez-y, Mme Lemieux. C'est une consultation qui n'est pas encadrée par la loi. Donc, présentement, on y va un peu adlib, comme on dit. Donc, personnellement, je peux vous dire que si votre mémoire entre chez nous quelques semaines plus tard, on va quand même le considérer éventuellement. Donc, ce n'est pas comme quand c'est une consultation qui est prévue par la LAU où là, c'est très rigide. C'est très... Donc, s'il y a des commentaires qui entrent un peu plus tard, ce n'est pas la fin du monde non plus, parce que ce n'est pas encadré par la loi. Quand il y aura la deuxième consultation sur le deuxième projet, là, ça sera très encadré. Puis, quand vous parlez de délai, on sera encadré aussi dans les délais. Donc, ça sera... Normalement, c'est autour de 45 jours, je crois, entre le dépôt. On va s'organiser, en fait, pour que vous ayez le temps, effectivement, de consulter le document et ensuite de déposer vos commentaires en consultation selon la loi. Donc, si pendant l'été, vous avez envie de consulter le schéma d'aménagement et puis que vous avez envie de travailler sur le dossier. Évidemment qu'on ne refusera pas les commentaires des citoyens qui vont entrer par la suite, étant donné que ce n'est pas géré par la loi. Donc, on voulait vraiment le faire en amont pour avoir le plus de commentaires possible. Si ça arrive tout le temps, il n'y a pas de problème, on va les consulter aussi. Merci, Mme Lemieux. Merci à vous. Parfait. Donc, voilà, vous avez la réponse. Merci. Bonsoir, Mme. Oui, bonjour. Ginette Paquin de Sainte-Foy. Je voulais juste savoir, parce que je ne suis pas très familière avec les schémas d'aménagement, et je me demandais si vous vous intéressiez aux changements climatiques qui vont s'accélérer dans les prochaines années et dans votre schéma d'aménagement, parce que ça ne m'apparaît pas clair, ça ne m'apparaît pas évident que vous vous ayez intéressé. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose sur les milieux naturels, la plantation d'arbres, la conservation des arbres qu'on a déjà, des boisés qu'on a déjà. Et je pense que c'est important qu'on s'intéresse à ça, surtout que le schéma va durer plusieurs années. Alors, puis je regardais la carte 22. Je ne vois pas beaucoup de points verts dans ma section, qui est entre Laurier et Quatre-Bourgeois, I-Cat et Rôde de l'Église. Je ne vois aucun point vert. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans, sur la carte 22? Parfait. Alors, écoutez, concernant l'aspect des changements climatiques et puis la conservation des arbres, des espaces verts, je regarde mes collègues. Ou bien la plantation. Ou la plantation, exactement. Est-ce que M. Armstrong? Oui? Alors, Alexandre Armstrong, conseiller en urbanisme. Bonjour, Mme Paquin. Bien, notamment par rapport à la question des arbres, le schéma contient ce qu'on appelle un document complémentaire. Donc, c'est un compendium de règles qui doivent être reconduites obligatoirement par les municipalités dans leur règlement de zonage. Et notamment, une de ces règles-là, c'est l'interdiction de couper des arbres dans les milieux naturels, dans les parcs et dans les réserves écologiques qui sont identifiées à la carte 22. Donc, dans ces milieux-là, à part si un arbre est malade ou doit être coupé pour des raisons de sécurité, mais sinon, à ce niveau-là, il y a ces règles-là au document complémentaire. La carte 22, est-ce que vous voyez quelque chose dans la section dont je vous ai parlé? Oui, alors j'invite Annie Caron à poursuivre. Bonsoir, Mme Paquin. En fait, pour ce qui est de la carte 22, j'ai tout à fait entendu votre question, mais j'ai peut-être un élément de précision à vous apporter pour bien comprendre la portée de ce qui est représenté sur cette carte-là. Il est évident que le premier projet de schéma ou un schéma d'aménagement de toute façon a une portée qui est nettement plus régionale. Donc, éventuellement, il n'est pas dit que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas représentés sur cette carte-là qu'ils ne le seront pas dans un autre document de planification qui aura plus une connotation locale. Je pense qu'entre autres, ça a été évoqué tout à l'heure par M. Trudel d'entrée de jeu. Il y a une superposition de différents outils qui servent l'aménagement du territoire et qui sont dédiés à baliser les interventions en matière d'aménagement du territoire. Donc, moi, je verrais plus votre préoccupation traiter dans le cadre du plan d'urbanisme de la Ville de Québec parce que ça a une portée peut-être plus locale à cet égard. Et concernant les changements climatiques, est-ce que ça doit apparaître dans votre schéma d'aménagement? Alors, la prise en compte des changements climatiques dans le schéma d'aménagement, est-ce que... Je vous dirais qu'il y a différentes mesures, puis mes collègues pourront compléter, mais il y a plusieurs mesures qui se complètent et qui tendent vers cette problématique-là, en fait, ou à tout le moins de se pencher sur cette problématique-là. Je pense entre autres aux éléments qui sont liés en matière de transport, en matière de gestion de l'urbanisation. Tout ça a un impact sur la notion de changement climatique. Donc, c'est tout ça dont il faut prendre en considération. J'inviterais peut-être M. Trudel à compléter à ce moment-là. Compléter juste rapidement là-dessus. On réitère à l'intérieur du schéma les objectifs poursuivis par le plan de mobilité durable, notamment en termes de transfert de parts modales vers, notamment, l'auto-solo, vers des transports de mode actif, donc des choses qui sont susceptibles de réduire les gaz à effet de serre. Juste pour revenir sur les milieux d'intérêt, si pour vous, il y a des milieux qui n'apparaissent pas là, qui pour vous sont des milieux d'intérêt, moi, je vous invite justement à nous les souligner, à nous les mentionner dans le cadre des auditions ou à nous les transmettre. On verra, on analysera à les incorporer dans le deuxième schéma ou dans d'autres outils. Donc, c'est important là-dessus. Le plan de mobilité durable, ce n'est pas la seule chose qui peut aider à survivre aux changements climatiques. Vous savez que les arbres pour la chaleur... Moi, je vous invite justement, si vous avez des choses à présenter, à bonifier le document, on a l'espace pour ça. Merci, Mme Paquin. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Diane Boudreau de l'arrondissement Sainte-Foy. Je me demandais par rapport... On parle de trois piliers dans le document. Ce soir, j'ai davantage entendu parler du pilier économique. Je me demandais par rapport aux piliers écologiques et sociaux. En tout cas, je sais qu'il y a des éléments que vous avez présentés, mais de voir comment ça va être davantage développé. Puis, aussi, les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, datent de 1994. Il y a des nouvelles qui sont en voie d'être faites. Est-ce que vous avez... Vous avez les... Ils ne sont pas sortis encore, ça, les nouvelles orientations? Alors, concernant... Vous voulez qu'on commence par les orientations du gouvernement? Oui? Mme Caron? Merci. Bonsoir, Mme Boudreau. En fait, vous avez raison. Les premières orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire datent bel et bien de 1994. Mais je crois qu'il y a eu une révision environ à six reprises de ces orientations gouvernementales-là et c'était à horizons multiples. Donc, ça allait autant en matière de gestion de l'urbanisation que de développement agricole. On se souvient qu'il y en a eu vers la fin ou au milieu des années 2000, 2003, au moins, sur l'élevage port sain. Donc, il y avait plusieurs mesures qui ont été mises en place à cet égard-là. Et il y en a d'autres plus récemment qui ont été émises pour la communauté métropolitaine de Québec. Et c'est sûr que pour l'élaboration du premier projet, ça a été pris en considération puisque M. Trudel l'a mentionné d'entrée de jeu, on doit aller chercher une conformité au ministère des Affaires municipales pour que ce document-là entre en vigueur. Donc, c'est évident qu'il faut tenir compte de tous ces éléments-là pour l'obtenir. C'est sûr et certain. D'accord. Puis, concernant les trois piliers du développement durable et peut-être les aspects plutôt sociaux et écologiques, est-ce que M. Trudel, oui? Allez-y. Je peux peut-être répondre, puis Mme Caron pour compléter. Il y a bien sûr en premier chef, puis oui, on cadre le schéma d'aménagement en termes d'aménagement du territoire. Il y a l'identification de territoire d'intérêt. On a également, puis contrairement au premier projet de schéma, pardon, au schéma en vigueur actuellement, il y a l'introduction d'une grande affectation de conservation. Auparavant, on avait juste une affectation de parcs et espaces verts. Là, on introduit une affectation de conservation où les autres activités sont vraiment très limitées. Donc, ça, c'est un autre pas en avant. À l'intérieur du schéma aussi, tout ce qui est protection des rives, des littorales est enchâssé à l'intérieur de ça. Donc, il y a certains éléments. Il faut le voir aussi en complément avec les autres, je dirais, outils et politiques qui sont nommés, notamment, en termes de vision de l'arbre, de choses comme ça. Du point de vue du développement social, je pense que l'angle premier du schéma, c'est de s'assurer que les citoyens actuels et futurs de la Ville de Québec aient un toit pour se loger, puissent se transporter aussi, puis avoir accès à différents équipements. Mais c'est sûr qu'on est à une plus grande échelle. OK. Puis peut-être juste une dernière question. Quand on parle de potentiel culturel, historique, écologique, on ne parle jamais de potentiel récréatif. Puis quand on parle de potentiel récréatif, on ajoute toujours récréo-touristique, comme s'il fallait que tout ce qui est récréatif amène des touristes à Québec. Alors, est-ce que ça, c'est votre question par rapport à ça? La question, c'est pour le potentiel, on parle de culturel, historique, mais est-ce qu'il va y avoir comme des zones récréatives identifiées dans le... Qu'est-ce qu'il en est du récréatif? Mme Annie Caron? En fait, par rapport à cet élément-là, je dirais que les éléments traités au schéma d'aménagement ont davantage une portée territoriale plutôt que d'identifier des potentiels récréatifs. Peut-être qu'il y aura d'autres outils qui seront mis en place par la Ville à ce moment-là pour développer ce genre d'activité-là au même titre que d'autres types d'activités de toute façon. Mais c'est ce que je vous mentionnerais d'entrée déjà à cette étape-ci. Mais si vous avez des éléments, encore une fois, et on l'a mentionné tout au long de la soirée, si vous avez des préoccupations très précises à cet égard-là, je vous inviterais à nous en faire part dans le cadre d'un mémoire et on prendra soin de bien examiner tout ça. Parfait. De même que pour les piliers du développement durable. Merci, Mme Boudreau. Alors, on a des questions de la maison. Mon collègue Alejandro Calderon, on vous écoute. Oui, Marie, il y en a deux questions. La première orientation sur capital attractive soulève beaucoup l'intérêt de la part des citoyens qui sont à la maison. M. Christian Maher nous pose la question de 60 500 ménages prévus dans l'horizon 2041. Quel est le nombre de ménages prévus pour les cinq prochaines années? Alors, des 61 000 ménages, combien pour les cinq prochaines années? Alors, M. David Duval. Oui, bonsoir. Je n'ai pas le chiffre tout à fait exact en tête, mais c'est entre 14 000 et 15 000. Parfait. Alors, parfait, on espère que M. Maher est toujours à la maison pour entendre la réponse. Sinon, la séance de ce soir sera archivée sur le site Internet, donc il pourra réécouter au besoin. Une autre question de la maison? Oui, voici une autre question. C'est plus hors technique et je pense que plusieurs personnes qui nous visionnent par Internet pourraient la voir aussi. C'est par rapport à l'affichage des cartes. M. Norman Villeneuve nous dit certains éléments des cartes 2 sur l'organisation spatiale, 22 sur le territoire d'intérêt et la 23 sur les corridors de la région touristique. Ils sont répétés. Ils posent la question s'il y a un autre moyen pour les participants de vérifier ces informations la plus en détail que le PDF qui est disponible sur Internet. Parfait. Alors, est-ce qu'on a d'autres moyens que ces cartes-là? Est-ce que peut-être c'est une question d'améliorer la résolution des PDF? C'est technique, mais allez-y, Mme Caron. Ah, M. Trudel. OK. Parfait. Oui, tout à fait. Il y a deux moyens qui seront mis à la disposition. On a mis ça en ligne récemment et on va agir promptement pour corriger le tir. La première chose, ça va être de mettre en ligne dans la carte interactive ces couches, les principales couches d'information dont de mémoire les cartes nommées. Donc, à ce moment-là, l'ensemble des citoyens vont pouvoir consulter avec les outils puis une grande précision ces éléments-là. Donc, ça, c'est le premier élément. Pour certaines cartes aussi, on pourrait mettre en ligne des PDF faute définition, mais de façon certaine, au cours des prochains jours ou plus tard, vers la fin de la semaine prochaine, on va avoir mis ces couches-là en ligne. Parfait. En fait, c'était la dernière partie de la question. s'il y allait y avoir cette information-là sur la carte interactive. Ah, parfait. Alors, et puis, donc, on invite M. Villeneuve, si jamais il a de la difficulté à trouver l'information sur la carte interactive, à communiquer avec nous puis on s'assurera de l'accompagner pour trouver l'information sur Internet. Merci. Merci. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Je suis Audrey Morin de l'organisme des bassins versants de la capitale. J'étais là lundi aussi. Oui, bonsoir. Et puis, vous nous parlez souvent des autres outils aux autres échelles. Je pense que ça nous éclairerait tous que vous nous parliez très brièvement de ces outils-là et surtout, est-ce qu'il y a des consultations publiques aussi sur chacun de ces outils-là? Bon, c'est pas obligé d'être exhaustif, mais au moins, nous donner une meilleure idée des autres outils. Merci. D'accord. Alors, M. Duval, est-ce que vous voulez répondre sur les autres outils et sur, à savoir s'il y a des consultations sur ces autres outils? Bonsoir. Oui, définitivement. On l'a vu tout à l'heure un peu au début de la présentation. On a parlé du plan métropolitain qui est à l'échelle métropolitaine. Donc, c'est un territoire très vaste qui couvre à la fois l'allumération de Québec, la ville de Lévis, les MRC de l'Île-d'Orléans, Côte-de-Beaupré et de la Genre-Quartier. Donc, on est au niveau métropolitain. Ce soir, on parle du schéma d'aménagement de l'allumération, dont les villes de Québec, Saint-Augustin-de-Démart et l'ancienne Lorette. Chacune de ces villes-là devra, en tenant compte du contenu du schéma d'aménagement, adopter un plan d'urbanisme, donc prendre des parties du schéma, les détailler davantage, aller un peu plus loin, comme on parlait tout à l'heure, des milieux d'intérêt ou des espaces verts ou des choses comme ça, aller à une échelle un peu plus fine pour définir des territoires et des règles qui s'appliquent à ces territoires-là et oui, il y a des consultations publiques qui sont prévues pour les plans d'urbanisme également. Parfait. Est-ce que ça va, Mme Morin? Au besoin, vous pouvez communiquer avec nous. Parfait. Bonsoir, Mme. Bonsoir. Mon nom est Margot Ménard. Moi, je suis résidente du Cap Blanc. Bonsoir. Bonsoir. Ma question porte sur la densification du centre-ville. Je voudrais savoir si dans le secteur du Cap Blanc, il y a des espaces qu'il est prévu d'offrir pour la densification. Est-ce que, je pense aux stationnements qui sont existants présentement et qui permettent, entre autres, la percée visuelle sur le quartier historique du Cap Blanc. Alors, dans votre plan, dans votre schéma d'aménagement, est-ce qu'il est fait mention de ce secteur-là et si oui, comment je peux trouver l'information? Parce que je veux savoir s'il faut que je fasse un mémoire. D'accord. Alors, je dirige votre question vers David Duval. Oui. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Le schéma n'établit pas pour des secteurs précis comme celui-là, qu'est-ce qui est, terrain par terrain, qu'est-ce qui sera? On a parlé, il y avait une question tout à l'heure, c'est quoi la densité permise à cet endroit-là? C'est comme ailleurs dans la ville, ça va être 32 logements à l'hectare. Maintenant, est-ce qu'il y aura construction sur un terrain plutôt qu'un autre? là, on tombe directement du côté du zonage, le zonage qui découpe le territoire en plus petites zones, on l'a vu tout à l'heure à l'écran, et pour chacune de ces zones-là, les usages sont déterminés ainsi que les hauteurs. Donc, du schéma au zonage, il y a une étape intermédiaire qui est le plan d'urbanisme dont on vient de parler, et ce plan d'urbanisme-là viendra également lui préciser les endroits où il sera possible ou pas possible de construire ou à quelles conditions. Donc, il est un peu tôt pour répondre à votre question, mais si la préoccupation, vous l'avez déjà, vous pouvez toujours nous la soumettre, évidemment. Oui. Alors, si je comprends bien le plan d'urbanisme, il va venir après... Oui. Après que tout le travail de consultation aura été fait. Oui. Le schéma d'aménagement est en... On est en consultation publique sur le schéma d'aménagement, le premier projet qui soit suivi d'un second projet et d'une version définitive qui sera approuvé. Une fois ça fait, on pourra entreprendre la démarche de révision du plan directeur d'aménagement et de développement de la ville, le PDAD, qu'on l'appelle, qui est un plan d'urbanisme dans les autres municipalités. Et par la suite, une refonte du zonage pour tenir compte à la fois de la révision du schéma et du plan directeur pour traduire ça terrain par terrain et zone par zone. Sous question, l'étape de modification du zonage, est-ce que ça doit être fait sur la base d'une consultation ou bien si ça... Quand le zonage est modifié suite à une révision d'un plan directeur, il n'y a pas d'approbation au référendaire. Il y a des consultations, mais il n'y a pas d'approbation au référendaire. C'était ma question. D'accord. Merci. Par contre, c'est toujours une consultation et généralement, au niveau du zonage, elle est tenue par le conseil de quartier. Dans votre cas, ce sera le conseil de quartier du Vieux-Québec, Cap-Blanc, colline parlementaire. OK. Merci. Bonsoir. Merci, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je m'appelle Jean-Pierre Amiote. Je suis producteur agricole à Québec et également propriétaire de terre agricole à Saint-Gustin-des-Morts. Alors, je suis un agriculteur d'agglomération, si on peut dire. Cela dit, je m'excuse, peut-être que je répète des questions ou des thèmes qui ont déjà été entamés au cours de la soirée. Mon occupation du temps m'a amené à être ici très tard. Alors, cela dit, ma préoccupation demeure quand même en ce qui a trait à la pérennité de la zone agricole et également à la valorisation du territoire agricole à des fins de production agroalimentaire. J'aimerais savoir deux choses. On fait grand écho des besoins en ce qui a trait à la croissance de la population, donc des besoins résidentiels et également, on entend de la bouche même de nos maires respectifs le fait que l'agglomération aura besoin d'espaces supplémentaires pour implanter de nouvelles industries. On parle de saturation des parcs industriels d'ici cinq à sept ans. Et cela dit, je voudrais savoir s'il est possible dans ce qui a trait aux industries d'avoir, de connaître une liste de ces industries-là, des centres de recherche qui ont été établis au cours des dix dernières années dans l'agglomération de Québec. Et je sais que la Ville a également obtenu des études réalisées par la COP-EMG et par également aussi des études d'EB Data en 2015. Est-ce qu'elles sont du domaine public? Est-ce qu'elles sont accessibles? Et dans l'autre aspect de ma question, en ce qui a trait au zonage agricole, on a également fait écho dans votre rapport du fait que les besoins en termes d'habitation vont faire en sorte que la couronne de la Ville va empiéter éventuellement sur le territoire agricole. Alors, évidemment, si on tient compte du fait que vous adoptez le scénario de l'Institut de la Sassité du Québec qui est très optimiste en termes de croissance, ça nous mène à quelque chose comme 2039 ou 2040 pour devoir empiéter peut-être sur le territoire agricole puisqu'actuellement, il y a suffisamment de terrains qui peuvent être développés sans qu'on amorce soi-disant une demande à la Commission de protection du territoire agricole pour miner les terres qui sont actuellement à vocation agricole. Alors, pourquoi dans votre schéma d'aménagement faites-vous écho du fait que vous allez demander suite à l'acceptation de votre schéma d'ici deux ans des demandes à la Commission pour obtenir du désonage aussi rapidement que ça? OK, d'accord. concernant la pérennité de la zone agricole est-ce que M. Trudel vous voulez répondre? Parfait, parfait. Je peux peut-être répondre sur il y a deux volets le premier sur l'industrie on n'a peut-être pas l'inventaire détaillé des entreprises au cours des dix dernières années mais on a de l'information là-dessus il y a quelqu'un dans la salle qui soit pour reprendre vos coordonnées puis vous revenir là-dessus concernant les deux études on va valider leur publication ils sont actuellement cités dans le schéma donc ça c'était votre question sur les besoins industriels l'autre sur l'agrandissement du périmètre d'urbanisation puis par la suite les démarches auprès de la Commission de la protection c'est sûr que dans le cadre de cette démarche là c'est un premier écho puis un premier coup de sonde qu'on envoie aussi au gouvernement du Québec par la suite là je pense que les autorités compétentes détermineront l'opportunité d'enclencher à quel moment en tout ou en partie le processus auprès de la CPTAQ mais l'objectif puis vous l'avez bien vu c'est vraiment sur à l'intérieur du périmètre métropolitain d'aménagement et de développement ce qu'il y a dans le premier projet de schéma pour le moment il n'y a pas d'autres secteurs notamment dans le secteur ouest outre ce qui était déjà demandé par à l'époque la ville de Saint-Augustin peut-être que mon collègue Alexandre Armstrong pourrait compléter sur certaines mesures plus concrètes sur la pérennité de l'agriculture qu'on a introduit dans ce projet de schéma là qui n'était pas au premier projet au projet précédent de schéma simplement mentionner en effet qu'il y a une partie qui traite de la pérennité de l'agriculture dans l'agglomération que le schéma se positionne favorablement il distingue la zone agricole consolidée qui est la zone agricole qui est située dans le secteur ouest de l'agglomération des autres fragments de zone agricole et donc favorise le développement des activités agricoles et aussi le développement des activités complémentaires à l'agriculture pour justement dynamiser la zone agricole et finalement aussi mentionner que la ville de Québec l'agglomération a présenté une vision du développement des activités agroalimentaires il y a peut-être environ un an qui va aussi dans le sens de développer l'agriculture dans l'agglomération voilà peut-être aussi M. Duval allez-y juste compléter si vous permettez parce que vous avez posé la question par rapport aux projections démographiques et de ménage et pourquoi aller tout de suite identifier tout de suite des agrandissements des périmètes d'urbanisation c'est parce que quand on regarde les projections le gros de la croissance est maintenant la tendance démographique va vers un aplatissement de la courbe et c'est autant vrai au niveau du Québec en entier que de l'agglomération de Québec ou la région métropolitaine c'est que la demande elle est plus forte maintenant qu'elle va l'être dans 30 ans à l'heure actuelle on parle peut-être de 4000 nouveaux ménages par année dans 20 ans 25 ans on va parler plutôt de 1800 nouveaux ménages par année et on l'a vu une partie importante de ces ménages-là ce sont des jeunes familles de nouvelles familles qui sont à la recherche d'un terrain avec une cour et ça dans l'intérieur du périmètre d'urbanisation actuel il y a à peu près plus d'espace il y en a encore on va tout combler mais il y a très très peu d'espace disponible c'est pour ça qu'on entame immédiatement ou qu'on propose immédiatement dans le schéma d'entamer les démarches auprès de la commission de la protection du territoire agricole pour exclure de la zone agricole et rendir dans le fond le périmètre d'urbanisation de 2,5% Alors peut-être en terminant M. Amieux si vous avez des préoccupations par rapport à ça évidemment on vous invite à le dire lors des séances d'audition des opinions en juin ou à formuler une opinion par écrit dans un document Je risque fort de le faire Merci Parfait Merci Bonsoir Monsieur Bonsoir Mon nom est Jean-Robert Je suis un jameur dans le secteur de Val-Balère J'aurais une question c'est peut-être M. Trudel qui pourrait y répondre J'avais eu des communications avec Mme Loiseau il y a environ un an un an et demi pour des changements de zonage et elle m'avait dit à ce moment-là que j'aurais mes réponses lorsque le PDAD serait déposé en 2015 Là on est en 2016 j'ai toujours pas eu de réponse parce que le PDAD n'a pas été déposé Il faut passer je pense maintenant au travers de ce schéma d'aménagement avant que le PDAD soit déposé On parle d'un horizon de combien d'années maintenant avant que le PDAD soit déposé Il y a deux choses Pour votre cas particulier on pourra regarder ça là il n'y a pas il n'y a pas de problème du tout Par la suite une fois le schéma adopté les municipalités ont deux ans pour effectuer la conformité de leur plan d'urbanisme Donc on parle d'au moins trois ans avant que Merci Alors parfait Puis monsieur si vous souhaitez nous laisser vos coordonnées pour qu'on regarde votre situation particulière plus précisément on pourra vous répondre à ce moment-là par courriel ou par téléphone Bonsoir Alejandro on a des questions de la maison Oui on a des questions de la maison Monsieur Christian Maher a une autre question à nous poser ce soir La question il a une formulation au début Le périmètre du chemin d'aménagement tendra vers le périmètre du plan métropolitain d'aménagement et de développement comme on voyait sur les cartes Que se passerait-il avec les terres agricoles qui seront ainsi incluses au périmètre ? Alors David Duval allez-y Rebonsoir monsieur Maher puis d'ailleurs j'ai trouvé la réponse à votre première question parce que j'avais le tableau dans mon cartable puis je l'avais oublié alors pour savoir combien de ménages additionnels il y aura dans l'agglomération entre 2011 et 2016 la réponse est 14 704 c'est évidemment des projections ce n'est pas nécessairement la réalité on va savoir avec le recensement si on était au-delà ou en dessous de ce chiffre-là qui était annoncé par rapport à l'agrandissement du périmètre d'urbanisation on a parlé tout à l'heure qu'un agrandissement de 2,5% est prévu et donc ça serait de demander à la commission de la protection du territoire agricole l'exclusion du territoire agricole des secteurs qu'on a vu tout à l'heure sur la carte qui sont identifiés dans le chemin d'aménagement secteur Beau-Royal et à Saint-Augustin de Desmorts donc il faut d'abord que le chemin d'aménagement soit approuvé par le gouvernement ensuite que la commission de la protection du territoire agricole autorise l'exclusion de la zone agricole de ces terres-là il va y avoir du développement urbain il va y avoir aussi d'autres choses sur ces secteurs-là on ne sait pas exactement le plan d'aménagement n'est pas déterminé ni pour le secteur Beau-Royal ni pour le secteur Saint-Augustin Merci Parfait merci M. Maher à la maison bonsoir monsieur Marc-André Maranda un commentaire sur la question démographique vous utilisez les concepts de ménage à partir d'une étude de projection démographique de l'ISQ c'est tout à fait valable il y a un autre dans la même étude il y a un autre concept qu'on peut utiliser c'est celui de groupe de population et de l'âge de ces populations-là or on est à peu près actuellement dans la ville de Québec une personne sur cinq et ça est réparti de façon différente selon les quartiers une personne sur cinq a plus de 65 ans pardon dans moins de dans moins de 10 ans et même c'est 2021 une personne sur quatre de la ville de Québec aura 65 ans et plus et dans 10 ans en 2026 en 10 ans une personne sur 10 aura plus de 80 ans ça suppose à ce moment-là toute une autre vision une vision économique de ce qui va se passer dans la ville de Québec j'y reviendrai au moment d'un mémoire avec des données plus précises mais je pense qu'il y a cette dimension-là qui est à regarder de façon beaucoup plus importante qu'actuellement parfait merci monsieur Maranda c'était un commentaire est-ce que est-ce que par rapport à la différence ménage versus groupe de population vous voulez répondre à ça monsieur Duval c'est pas des questions simples comme vous le savez autant que moi expliquer la formation de ménage c'est quelque chose c'est pour ça qu'on a utilisé des illustrations qu'on veut le plus clair le plus clair possible ce que vous dites monsieur est tout à fait vrai la proportion de gens âgés de 65 ans et plus va doubler au cours des 25 prochaines années et ce doublement-là c'est beaucoup le fait de la génération du baby boom donc ceux qui sont nés entre 46 et 66 ils vont tous passer l'âge de 65 ans dans les prochaines années c'est déjà commencé d'ailleurs et le baby boom porte bien son nom c'est un boom démographique qu'il y a eu durant cette période-là et ce que ça fait dans le fond c'est que ça traîne ça tire la moyenne d'âge vers le haut parce que ce groupe-là est très important tandis que les générations les cohortes qui suivent sont beaucoup moins importantes mais le vieillissement il est réel il est important mais ce qu'on oublie ou ce qu'on voit moins quand on parle beaucoup de vieillissement c'est que les générations en dessous oui elles sont moins nombreuses mais la proportion des 0 à 64 ans va rester à peu près constante elle pendant ce temps-là donc il y a un groupe de population qui va vieillir beaucoup mais les 0 à 64 ans qui suivent en dessous autant les naissances les décès et tout ça va rester à peu près constante elle c'est pour une croissance au total la population croit les 65 ans et plus croient beaucoup mais les 0 à 64 ans eux restent à peu près stables donc on n'est pas dans une situation de déclin démographique on est vraiment en situation de vieillissement démographique et c'est l'ensemble de ces paramètres-là qu'on a incorporé dans notre modèle de formation de ménage pour expliquer la demande résidentielle notamment la demande résidentielle qui est composée à presque 50% de nouveaux ménages donc de jeunes ménages parfait merci monsieur Duval alors je vois qu'il n'y a plus de il n'y a plus de questions de la salle est-ce que écoutez les 21 heures on a encore le temps pour peut-être quelques questions encore sinon est-ce qu'on a des questions de gens à la maison ou sur Twitter Mme Claveau non ok on a posé toutes les questions des gens de la maison Mme Dorval vous avez une autre question d'accord allez-y je commence à être connue c'est un monsieur dont j'ai oublié le nom monsieur l'agriculteur pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'il ne faut pas oublier que c'est eux qui nous nourrissent alors ça m'a fait penser son intervention à la question que je vais vous poser c'est que vous avez prévu un accroissement démographique et les besoins immenses pour se loger et tout avez-vous prévu les besoins de de voyons alimentaire alimentaire voilà et surtout penser à la souveraineté alimentaire qui a un lien très 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 précis et très très proche avec les changements climatiques est-ce que c'est dans vos plans alors monsieur Armstrong vous voulez répondre à ça oui allez-y la question de la souveraineté alimentaire comme telle non n'est pas abordée mais comme je l'évoquais un peu plus tôt à une question d'une dame la question de l'agriculture urbaine et du développement de l'agriculture urbaine et donc qui va contribuer à cette souveraineté alimentaire sans contredit le schéma se positionne favorablement à ce concept et demande aux municipalités d'approfondir la réflexion à cet égard-là de l'encadrer et de de prendre les mesures nécessaires qu'elles vont juger nécessaires pour permettre son développement à l'intérieur de l'agglomération et par ailleurs le schéma maintient une zone agricole sur son territoire en ce moment la zone agricole à 120 km² donc c'est 22% du territoire de l'agglomération et suite aux agrandissements d'environ 2% il va quand même rester 20% du territoire qui va être en zone agricole donc on maintient un territoire agricole dans l'agglomération et le schéma mentionne son importance par ailleurs Parfait puis évidemment si vous avez des idées ou des façons de faire pour aider les municipalités à promouvoir l'agriculture urbaine on vous invite à le faire lors des séances d'audition des opinions en juin Merci Madame Dorval Alors écoutez s'il n'y a pas d'autres questions ni des gens dans la salle ni des gens à la maison j'inviterai à ce moment-là Madame Lemieux non attendez avant on va rappeler simplement les prochaines étapes ensuite je vous donnerai la parole Madame Lemieux pour le mot de la fin mais avant on va vous rappeler les prochaines étapes donc tout d'abord donc les prochaines étapes il y a encore une séance d'information qui aura lieu le 25 mai le mercredi 25 mai à midi c'est une séance d'information en ligne sous la forme d'un webinaire donc c'est une nouvelle façon encore qu'on essaie pour rendre plus accessible l'information concernant le premier schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec donc il y aura les mêmes experts que vous avez entendus ce soir une présentation également de M. Trudel qui sera cette fois plus courte parce qu'on fait ça sur l'heure du midi et puis évidemment on répondra aux questions des gens en ligne un peu comme on l'a fait ce soir avec les gens qui posaient des questions ensuite ce sera les séances d'audition des opinions en juin donc il y a quatre séances de prévues pour l'instant donc deux de jour deux de soir il y a possibilité qu'on ajoute des séances supplémentaires aux besoins s'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent on a fixé une date limite d'inscription au 6 juin donc on vous invite à vous inscrire ça c'est pour nous aider justement à gérer un horaire puis à gérer les capacités de salle si on a besoin d'ajouter des séances supplémentaires évidemment si jamais vous n'êtes pas inscrit vous pouvez quand même vous présenter aux séances là il y aura moyen de s'exprimer évidemment on a mis aussi la date du 6 juin pour soumettre en mémoire ça c'est pour permettre à la commission consultative d'en prendre connaissance de lire votre mémoire et puis aussi de pouvoir poser des questions échanger avec vous si vous le présentez en commission mais comme madame Lemieux l'a dit évidemment on ne refusera pas de mémoires qui seront transmises après la date du 6 juin l'équipe du projet de schéma d'aménagement va continuer à travailler pendant l'été ils vont recevoir des documents si jamais il y en a qui arrivent plus tardivement d'ici aux séances d'audition des opinions évidemment si vous avez d'autres questions vous pouvez nous les poser par internet il y a l'adresse courriel consultation arrobas ville .quebec .qc .ca on a également un numéro de téléphone dans le guide du participant qui est ici vous avez aussi mes coordonnées donc vous pouvez me contacter et moi je ferai le relais avec l'équipe du projet et puis je rappelle aussi que lors des séances d'audition des opinions vous pouvez faire un commentaire verbal présenter à mémoire ou transmettre à mémoire sans le présenter également voilà je vois Mme Binet au micro vous avez une dernière question Mme Binet oui c'est une petite question très précise par rapport à ce que vous venez de mentionner tantôt je voulais le faire finalement je renoncer je reviens c'est à propos de la date du 6 juin oui oui d'accord c'est parce que jusqu'à ce soir j'étais convaincue que la date du 6 juin c'était pour s'inscrire et que la date de dépôt du mémoire c'était la date à laquelle on allait se présenter pour faire la présentation mais j'ai lu dans votre petite brochure et vous venez de le dire qu'il faut déposer le mémoire le 6 déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps il me semble que alors je comprends que vous ne refuserez pas vraiment mais j'aimerais ça que ce soit clair pour tout le monde je comprends en fait il faut qu'on mette une date limite parce que si on ne met pas de date limite c'est sûr que là c'est difficile ça devient difficile à gérer alors idéalement vous le soumettez le 6 juin pour encore une fois permettre aux membres de la commission de lire votre mémoire à l'avance vous savez très bien que ce n'est pas écrit puis j'ai vu très souvent dans des consultations que entre autres c'est arrivé dans le cas du PMAD puis d'autres situations que j'ai vu c'est qu'il y a une date pour le dépôt du mémoire mettons que c'est le 16 juin ou le 14 puis des fois ça arrive que la finalisation de la rédaction en détail du mémoire avec la mise en forme et tout ça puis des fois il accorde quelques jours pour le finaliser pour le déposer alors que vous autres vous faites l'inverse vous demandez de le déposer avant puis après ça on vient le présenter donc là on n'a plus le temps de faire des corrections ou finaliser il me semble que je ne comprends pas là si vous avez un mémoire préliminaire à envoyer le 6 juin puis que vous voulez le pourfiner par la suite il n'y aura pas de problème on va s'organiser je ne le demande pas pour moi je le demande pour tout le monde c'est parce que ça me semble aller dans le sens contraire de ce que j'ai vu se produire dans beaucoup d'autres consultations ce que je peux vous dire ce que je peux vous dire c'est qu'on s'est inspiré des pratiques à la fois au bureau d'audience publique sur l'environnement ou de l'OCPM l'Office de consultation publique de Montréal également dans la politique de consultation publique de la ville de Québec dans le cadre d'audience on indique que les mémoires doivent être soumises un certain nombre de jours à l'avance c'est toujours pour permettre au commissaire de lire à l'avance mais écoutez c'est sûr que si on met vous comprenez que si on met sur internet une date flexible où est-ce qu'on tire la ligne c'est un peu délicat mais tout ce que je peux vous dire c'est que soumettez un mémoire préliminaire puis si vous voulez vous nous transmettrez la version finale mise en page etc. pour diffusion publique par la suite il n'y aura pas de problème alors ça va donc j'invite Mme Lemieux à vous dire le mot de la fin oui bien simplement vous remercier de vous être déplacée ce soir ce beau jeudi en plus c'était tellement une belle soirée merci de l'avoir passé avec nous malgré tout merci pour vos questions j'espère qu'on a su vous éclairer vous permet de mieux comprendre ce document et puis vous savez on le fait on adore notre ville on est comme vous on veut l'améliorer on veut que tout le monde y soit heureux on veut attirer des nouvelles personnes mais on veut qu'il y soit bien aussi c'est dans ce sens-là qu'on travaille c'est un document préliminaire je le répète c'est important de le dire c'est un premier projet à bonifier c'est pour ça qu'on veut vous entendre parce qu'on veut l'améliorer ensemble ce projet-là il n'est pas figé il est perfectible donc on va tous ensemble je crois l'améliorer et on vous attend en grand nombre à partir du 14 juin pour les consultations j'espère que vous serez nombreux j'en suis convaincue en fait et les gens à la maison aussi évidemment passer le message je pense que c'est important comme collectivité qu'on participe tous ensemble à cette belle démarche-là qui va nous mener au développement de la ville de Québec pour les 25 prochaines années merci beaucoup et bonne soirée à tous alors voilà merci madame Lemieux alors écoutez c'est ce qui met fin à la séance je remercie les gens du public ce soir de s'être déplacé puis aussi les gens à la maison qui nous ont suivis en direct sur internet et sur twitter merci à tous bonne soirée merci à tous